Bien, bonsoir, merci de m'accueillir pour ce format original, puisque c'est la première fois que j'ai un orchestre derrière moi, donc j'espère que tout va s'enchaîner comme prévu. Je n'en doute pas, mais ça va être un beau moment, j'espère. En tout cas, la musique, je l'attends avec impatience. Ce que je vais vous dire, ça c'est autre chose, on en reparlera après. Alors, je vais vous parler du surgissement de l'improbable, qui est un sujet qui m'est survenu, qui a surgi dans ma tête huit mois avant le Covid. Je dis, il va se passer quelque chose. L'humanité ne peut pas aller droit dans le mur, ce n'est pas possible, il va se passer quelque chose. Et arrive cette pandémie, et là je me dis, ouais, enfin. Avec le recul, je sais que ça n'a pas été drôle pour tout le monde, c'est toujours dur pour certains. Néanmoins, ça y est, l'improbable a surgi, il va se passer des choses, et on rentre dans une zone de turbulence. Et c'est ce dont je vais vous parler ce soir, parce que j'ai potassé dessus, du coup, pendant plus d'un an, parce que j'ai repris ce que j'avais écrit en juillet, j'ai tout remis à la poubelle et j'ai recommencé, puisque l'actualité m'avait rattrapé. Et je vais essayer de vous convaincre que, malgré la difficulté actuelle, il y a de quoi rester optimiste, parce que des choses inattendues commencent à surgir, et d'autres vont surgir dans les prochaines années. Et l'inattendu, c'est un champ des possibles incroyable. Tout peut arriver, le pire comme le meilleur, donc tout est possible. Alors on va commencer par le néolithique d'abord. Avant de parler de ce qui nous arrive aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que l'on vit, ce n'est pas anodin. Pendant 390 000 ans, Homo sapiens, c'était chasseur-cueilleur-nomade. Il se levait avec le soleil, il mangeait le midi, l'après-midi, il jouait, il discutait, il taillait des flèches. Et puis, il y a 12 000 ans, tout change. L'humanité quitte le statut de chasseur-nomade-cueilleur et devient sédentaire. Et c'est le but de la sédentarisation, de l'urbanisation des mégalopoles, des grandes villes, des grandes civilisations. On a complètement changé de monde en l'espace de 3 à 4 000 ans. Comment on a changé de monde aussi brutalement ? Parce que les deux mondes n'ont strictement rien à voir. Eh bien, parce qu'il y a eu le surgissement d'une technologie qu'on ne connaissait pas avant, qui a été l'agriculture. L'agriculture nous a permis de nous sédentariser. Et le parallèle qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'on est à nouveau dans un néolithique, tout est en train de changer, à une vitesse considérable, on n'a pas 3 000 ans cette fois-ci, on a 10-20 ans, pas plus. Donc ça s'accélère, ça va vite. Et cette grande mutation, cette grande transformation se fait pour deux raisons. La première, le surgissement d'Internet dans les années 90. Ça commence à bouleverser les choses, l'économie, les cerveaux, la façon de faire de la politique, la façon de parler, de s'exprimer. Et un deuxième événement, c'est le fait qu'on arrive au bout d'une histoire qu'on a appelée la révolution industrielle. J'adore cette phrase du philosophe allemand Hans Jonas, « La voie prise depuis deux siècles ne peut que mener vers l'impasse tragique ». Hans Jonas, écologiste avant l'heure. Pourquoi ? Parce que depuis deux siècles et demi, et un peu avant d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, l'humanité s'enferme dans ce que j'appelle un déni de nature. On nie le vivant comme si nous étions des êtres hors sol, non connectés à la nature. Il y a nous et la nature. Et ce déni de nature commence à nous coûter cher, ce qu'on appelle le dérèglement climatique. Vous voyez les couleurs rouges ? C'est les récentes années, c'est-à-dire depuis 30 ans, ça s'accélère, on est en train de cuire comme des grenouilles. Vous connaissez la grue, je n'ai pas l'air expliqué. Ça boue. Et il n'y a aucune raison que ça s'arrête à court terme. Pourquoi ? Parce que malgré les rapports alarmistes du GIEC, celui du 9 août dernier appelle un chat un chat, il a dit « alerte rouge ». Il reste 10 ans à l'humanité, 15 ans au mieux, pour éviter les points de bascule qui seront irréversibles. Irréversible, c'est-à-dire que quand la glace a fondu, elle a fondu, elle ne va pas se reformer. Quand les forêts auront disparu, elles auront disparu. Il faudra quelques décennies pour qu'elles se régénèrent. Donc on est au bord de la bascule, on est au bord de quelque chose d'extrêmement grave, et la trajectoire actuelle, c'est plus 2,7 degrés. Aujourd'hui, ce n'est pas plus 1,5 comme on le souhaitait à Paris. On est parti pour quelque chose de catastrophique si on ne change pas. Et il y a un article qui est paru hier matin, une étude qui est parue hier matin, et Le Monde en faisait écho hier matin, qui est que malgré ces rapports, malgré la prise de conscience générale, parce que je ne doute pas que dans la salle, tout le monde est conscient maintenant qu'on a un petit problème à régler, qu'on appelle le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité, tout le monde en est conscient, et bien malgré ça, les émissions de gaz à effet de serre suivent une pente ascendante, asymptotique, logarithmique, exponentielle, vous l'appelez comme vous voulez, ça continue à augmenter. Et même le Covid n'a pas freiné nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, il n'y a aucune raison d'être optimiste, ça c'est pour la partie un peu plombante de la soirée, mais je crois qu'il faut ouvrir les yeux sur ce qui nous arrive, et il faut arrêter de se bercer d'illusions, il va falloir changer radicalement, individuellement et collectivement. On n'a plus le choix, parce que le timing de serreur va falloir vraiment changer. Pourquoi ? Pour eux. Je suis papa, j'ai des filles, il y a plein d'enfants dans le monde, on a envie qu'ils aient un avenir, un monde correct, qu'on ne leur laisse pas un désert qui ressemble à la planète Mars dans 30 ou 40 ans, ce n'est pas le but. Donc, la conclusion à laquelle j'en suis arrivé ces derniers mois, quand j'ai fait ce travail d'écriture, c'est de me dire, on est tous conscients, de plus en plus, les climato-sceptiques, il n'y en a plus beaucoup, on sait qu'il y a un problème, mais on continue. Pourquoi ? La conclusion, c'est que rien n'arrêtera l'économie mondiale dans sa course effrénée, à toujours plus et à la destruction du vivant. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu complexe, insomnul, où personne ne peut s'arrêter tout seul si les autres ne s'arrêtent pas. Parce que c'est difficile de s'arrêter. Je connais plein de dirigeants qui essayent de changer, mais il y a la compétition internationale, il y a la concurrence, il y a la nécessité de créer des emplois, il faut continuer à travailler, donc c'est très difficile de changer. Donc comment on fait ? La seule chose qui pourra nous arrêter, c'est l'émergence d'événements inattendus, improbables, et c'est exactement ce qui s'est passé, il y a presque deux ans maintenant, mars 2019, mars 2020, pardon, surgit un virus qu'on va appeler le Covid-19, et là, tout s'arrête. Et ça, c'est incroyable, parce que malgré les conséquences humaines, les souffrances, les maladies, les Covid longs, tout ça, je ne vais pas revenir à chaque fois de suite, on est tous d'accord, on sait ce qui se passe, malgré les décès, les pertes de proches, il y a un truc exceptionnel qui nous a été démontré, c'est que l'économie pouvait s'arrêter. Les avions sont restés clous au sol. J'habite à Nantes, à côté de l'aéroport, croyez-moi que je les entends, les avions, matin et soir. Là, le silence total pendant un an. Et ça, c'est une révélation, je me suis dit, ça peut s'arrêter. Alors bien sûr, il y a des conséquences sociales à court terme, on est d'accord, des conséquences économiques, mais ça peut s'arrêter. Et donc, face au quadruple défi auquel nous sommes confrontés, le court terme, c'est la crise sanitaire, mais ça, c'est l'ultra court terme, le moyen terme, c'est la récession économique mondiale, la crise qui se profile et qui commence déjà à prendre forme dans certains pays. La troisième crise, c'est la crise climatique qui prend forme et qui se densifie de mois en mois. Et puis derrière, la crise de la biodiversité. Parce qu'on oublie d'en parler, mais le jour où il n'y a plus de bactéries dans le sol, le jour où il n'y a plus de micro-organismes, on ne mange plus, c'est fini. Là, c'est un problème. C'est l'enjeu du siècle, l'alimentation. Et donc, face à ça, comment on fait ? Eh bien, pour moi, le seul échappatoire, c'est le surgissement de l'inattendu et c'est l'acceptation de l'incertitude. Et j'aime beaucoup cette phrase de mon maître à penser qui s'appelle Edgar Morin, 101 ans, toujours alerte, il fait toujours des conférences, Edgar, qui nous dit, on a beau savoir que tout ce qui s'est passé d'important dans l'histoire et dans notre vie était totalement inattendu, on continue à agir comme si rien d'inattendu ne devait désormais arriver. On est tous d'accord ? On est tous en train de faire des business plans à deux ans, des projections à cinq ans, on tire des plans sur la comète, alors qu'on sait que ça ne va pas se passer comme ça. Parce que ça ne peut plus se passer comme ça. Parce qu'on a atteint des points de bascule où de toute façon, il faut que ça change. Et qu'on le veuille ou non, des événements vont se mettre en place et vont nous contraindre à changer. Parce que si on ne fait rien, ce qu'on appelle le coût de l'inaction, ça va coûter cher. Et l'une des leçons qu'on peut tirer de la crise sanitaire, parmi bien d'autres leçons, c'est le fait que nous ne sommes pas prêts à affronter l'avenir. Parce que l'avenir, effondrement de la biodiversité, des règlements climatiques, crise économique et sociale, ça veut dire surgissement de beaucoup d'événements inattendus. On est d'accord. Des catastrophes, des inondations, voire des pénuries alimentaires, des risques sociaux, des risques politiques, tout ça, on commence déjà à toucher du doigt dans certains pays. Et en fait, on a été pris en flagrant délit de non-résilience. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que depuis que je suis sorti d'école de commerce il y a plus de 30 ans, on parle de mondialisation de l'économie et elle a apporté beaucoup de bonnes choses à plein de gens dans le monde. Mais elle a une grande fragilité, c'est son incapacité à faire face à une rupture de chaînes logistiques. Toute l'économie mondiale ne supporte pas la rupture d'un réseau énergétique, numérique, voire un bateau qui reste coincé dans un petit détroit, un petit canal, un tout petit trait sur la carte où passe tout le fret chinois dans tout le fret mondial, un bateau se met en travers pendant trois semaines et là, c'est la catastrophe. Imaginez que ce soit resté bloqué trois mois. L'économie mondiale s'effondrait. Récemment, un réseau que vous connaissez, Facebook, WhatsApp, connaît une panne de quatre heures. Et là, l'économie commence à tout sauter. Imaginez une panne mondiale de réseaux numériques. Qu'est-ce qui se passe ? On a tellement numérisé l'accès à notre alimentation, l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie que la moindre panne nous mettra au tapis. Et ça, il est urgent de le comprendre et on commence à le toucher du doigt. Effet Covid, la Chine connaît des pannes électriques à répétition depuis quelques mois. La production, tous, c'est dur de repartir. Les conséquences, vous les connaissez. Pénurie dans tous les magasins, ça commence. Pénurie en matériaux, pénurie en textiles, pénurie en pièces électroniques, pénurie dans l'alimentaire, plus des récoltes climatiques, des aléas climatiques qui font que les récoltes ne sont pas toujours aussi bonnes qu'on le souhaitait. Je lisais tout à l'heure, mon chémateur de bière, que la bière va prendre 30% cet hiver, a priori. La baguette de pain pourrait prendre 15 à 30%. Et ça, c'est le début des contestations sociales. C'est le début de l'inflation. On rentre peut-être dans un retour de l'inflation. Je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure, mais les salaires allemands ont été augmentés, les salaires anglais ont augmenté. Beaucoup de jeunes ne veulent plus aller travailler en entreprise face à ça. Des entreprises sont obligées d'augmenter leurs salaires pour les attirer. On appelle ça quoi ? On appelle ça de l'inflation. Hausse des prix, Hausse des salaires. Sauf que l'inflation, c'est bon pour l'État qui va éponger ses dettes progressivement, mais ce n'est pas bon pour les gens qui ont des économies. Parce que l'inflation, ça ruine le capital. Et donc, ça va être très compliqué de faire face à ça. L'autre limite à notre modèle actuel et pour montrer à quel point nous ne sommes pas résilients, c'est que malgré la crise du Covid et notre manque d'autonomie locale, on a parlé de territoire tout à l'heure. Moi, je suis convaincu qu'il faut renforcer les territoires à 200% tout en étant ouvert sur le monde. Ce n'est pas du tout l'autarcie. C'est une force locale pour plus rayonner à l'international. Et cette force locale, c'est quoi aujourd'hui ? C'est assurer les approvisionnements en ressources naturelles qui sont indispensables à la survie d'un territoire, alimentation, énergie et tous les minerais dont on a besoin. Sauf qu'aujourd'hui, tous les pays d'Europe dépendent de la Chine, de l'Amérique du Sud et du lithium bolivien pour faire tourner des voitures électriques ou des téléphones portables. Le jour où la Bolivie ne fournit plus de lithium, c'est terminé pour la voiture électrique. Et au-delà de ça, si on extrapole, nous sommes dans un modèle économique extrêmement gourmand en ressources naturelles, ce qu'on appelle des ressources fossiles, cuivre, zinc, plomb, terbium, néodyme, etc. Et si on veut que la croissance économique mondiale progresse de 3 à 4% par an en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, il faut 5 planètes Terre. Simple. Vous allez me dire, les experts se trompent tout le temps. Vous avez raison. Ce n'est pas 5, c'est 2,3 ou 1,2. Ça ne rentre pas dans l'équation. Donc on est confronté à un début de rareté qui pourrait déboucher sur des pénuries. Et là où le climat pose problème, et c'est pour ça qu'on va bouger, parce qu'on n'a pas le choix économiquement, c'est que 66% du PIB dépendrait de la bonne santé de la biodiversité, des abeilles, des insectes, de tous ces petits éléments qu'on a dans le sol qui nous permettent de vivre. Et là, c'est le coup de l'inaction. Si on n'agit pas, ça va nous coûter 66% du PIB, même si on restait dans le PIB, qui est un indicateur obsolète à mon avis. Qu'est-ce qui va se passer ? En bonne économie, ce pragmatique, on va réagir et on va changer de modèle. On n'a pas le choix. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des actuaires suisses. Les actuaires, vous savez, c'est des gens très sérieux. Ils font des équations, des modèles de probabilité. Et derrière, le risque, et puis après je terminerai les mauvaises nouvelles, on va passer aux bonnes nouvelles, c'est que de toute façon, les marchés financiers vont s'ajuster. Ce qu'on appelle le signe vert, le signe vert, c'est toutes les mauvaises nouvelles de l'inaction écologique qui vont coûter cher aux entreprises. Regardez ce qui s'est passé en Californie avec les grands incendies. Des infrastructures électriques ont été détruites. Ça coûte très cher l'économie américaine et certaines entreprises sont en faillite. Donc on rentre dans le dur. La bonne nouvelle, c'est que cette crise, elle est arrivée au bon moment. Pourquoi au bon moment ? Alors je mets ça entre guillemets. Parce que si nous n'avions pas eu un coup de frein brutal aujourd'hui, nous étions sûrs de ne jamais atteindre l'objectif de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. Ça, c'est ce que prévoient les accords de Paris. Vous avez sûrement entendu parler de ce qu'on appelle la neutralité carbone. Ne pas émettre plus que ce que les océans peuvent absorber et ce que les arbres peuvent absorber pour faire court. Mais pour atteindre l'Everest, il faut un camp d'étape. Il faut une adaptation. Et le camp d'étape, c'est 2030. Et 2030, il faut que l'humanité soit à moins 40, moins 45%. Ça fait beaucoup, parce qu'on est à plus de 2, 3% tous les ans depuis 30 ans. Donc faire moins 45 en un coup, ça nécessite un sacré événement inattendu. C'est un coup d'arrêt brutal. Et ce qui est intéressant, c'est que ça serait arrivé en 2029, cette crise, on serait déjà largement dehors des clous. dire tout peut arriver, tout peut se produire. Comme je vous l'ai dit, le meilleur comme le pire. Parce que je vois bien que face à l'incertitude, vous êtes un peu inquiet dans la salle là. Je sens une inquiétude. Mais le surgissement de l'inattendu, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ça peut être une rupture technologique, démocratique, sociale, politique. Ça peut être un surgissement de plein de choses et qui permet de faire moins 45%. Et là où cette crise nous apprend qu'il ne faut pas être fataliste et qu'il ne faut pas être inquiet, c'est qu'en 2018-2019, quand on parlait de sauver le climat, nos chefs d'État et nos femmes d'État dans le monde entier, il n'y avait pas d'argent pour sauver le climat. Vous êtes d'accord ? On fait les fonds de poche à droite à gauche, il n'y a pas d'argent pour le climat. Le Covid arrive, l'économie s'enfonce et là, on débloque 5000 milliards en une semaine. C'est la preuve que l'argent n'est pas un problème. Alors quand on met 5000 milliards face aux 460 milliards nécessaires pour arrêter la déforestation mondiale, on ne dit pas alors pourquoi on ne le fait pas ? 460 milliards, c'est une paille. Parce qu'on a débloqué au moins 15 000 milliards depuis deux ans parce que les quantitatives easing, la planche à billets, elles tournent partout dans le monde. Donc pourquoi on ne le fait pas pour le climat ? Comme c'est Hugo Chavez, ça ne va pas faire plaisir à nos amis banquiers, mais si le climat avait été une banque, il y a longtemps qu'on l'aurait sauvée. Oui, quand c'est important, on trouve l'argent. Quand c'est moins important, c'est-à-dire la biodiversité, les insectes et les abeilles, il n'y a pas d'argent. Donc là où je suis optimiste, c'est qu'il y a de l'argent, on peut en créer. Et regardez ce qui s'est passé en mars dernier, Maastricht. Moi, depuis 30 ans, on me saoulait avec Maastricht. On ne pouvait pas rien faire, pas casser d'endettement. On ne peut pas investir Maastricht, Maastricht, Maastricht. Les Allemands ne voulaient pas que le Deutsche Mark file et après que l'euro soit faible. On ne pouvait rien faire. Là, il y a un problème, Maastricht, c'est rayé. Un coup de crayon, il n'y a plus de Maastricht. On n'en parle plus aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Mais que même ce qui nous paraît inamovible, gravé dans le marbre, peut changer en quelques jours, en quelques semaines. Et ça, pour moi, le pire conservateur anti-écolo, anti-climat, est capable de devenir écologiste dans les prochains mois s'il sent que c'est son intérêt économique. Ça peut aller très, très, très vite. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a vu pendant le Covid que notre empreinte écologique, c'est-à-dire ce qu'on ponctionne, vous savez qu'à chaque fois qu'on ponctionne, on en laisse moins aux générations futures. Trop de poissons pêchés, c'est moins de poissons dans les océans. Donc tant pis pour les gosses, ils mangeant du plastique. Et déjà, les poissons sont bruits de plastique. Mais ce que je ne veux pas là, on a gagné trois semaines avec le confinement. Trois semaines, on a ralenti. Donc c'est possible. Si on instaurait un jeune économique mondial de trois semaines par an ou d'un mois par an, on gagnerait tous les ans du temps. Donc c'est possible. Il suffit de se serrer la ceinture un peu. Et puis la pollution, qui a un vrai problème parce qu'elle tue 7 millions de personnes dans le monde par an. 7 millions de personnes, la pollution de l'air, c'est énorme. Eh bien la pollution, quand on arrête les entreprises chinoises, le ciel leur devient bleu à Shenzhen, Shanghai, Pékin, et les enfants voient enfin des étoiles. Ils n'ont jamais vu d'étoiles avant. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que cette crise, comme le dit Carl Gustav Jung, ce bouleversement, toutes les maladies qui surgissent, n'arrivent jamais par hasard. Ce sont des indicateurs pour rectifier une trajectoire qui n'est pas la bonne aujourd'hui, trajectoire mortifère, effondrement climatique et de la nature. Ça va nous permettre d'explorer de nouvelles orientations, ce qu'on appelle l'innovation. On va innover, on va chercher. Et pourquoi ? Pour déboucher sur un autre chemin de vie, ce qu'on appelle une nouvelle civilisation, un nouveau monde. Voilà où on en est. On est en plein dans la transformation d'un monde. On vit ce que j'appelle une grande bifurcation, comme l'Empire romain l'a connue avant nous, comme la chrétienté l'a connue au Moyen-Âge. Et bien aujourd'hui, la modernité, l'occidentalisation du monde est en train de bifurquer au profit d'un autre monde dont les valeurs politiques, économiques, sociales seront radicalement différentes de celles d'aujourd'hui. Et j'espère qu'en 2050, les enfants nous regarderont comme on regarde Cro-Magnon dans sa grotte. En disant, mais ils en étaient là. Ils n'avaient pas compris. C'est ça qu'il faut souhaiter. Parce que s'ils nous regardent avec admiration, on est foutus. La nature sera invivable, on sera allé trop loin. Et une grande bifurcation, pour ceux qui me connaissent, c'est un sujet qui me tient à cœur et que je travaille depuis dix ans sur la renaissance et à chaque fois je l'enrichis un peu. C'est une renaissance, une bifurcation. C'est un monde qui s'effondre, la chrétienté, qu'on appelait le Moyen-Âge, au profit d'un monde qu'on appelle la modernité, le monde de la science, le monde de la technologie. La spiritualité, on la garde pour la sphère privée et on remet la science au centre du jeu. Ce qui n'a pas été le cas pendant le Moyen-Âge. Et ce qui est intéressant, c'est que quand un monde s'effondre et qu'un autre neît, j'ai mis le Moyen-Âge à gauche, le monde moderne à droite, deux mondes qui n'ont strictement rien à voir dans l'organisation politique, économique et sociale. La répartition des pouvoirs n'est pas du tout la même. Ce qui est très intéressant, c'est que vous auriez dit à un contemporain du monde féodal, tu verras dans 200 ans, j'accouille, il sera au Parlement, on lui demandera son avis. Et puis il y aura une machine qui fera le travail de 50 hommes ou de 100 hommes. Elle avancera toute seule. Un, on vous brûlait sur un bûcher pour hérésie. Et deux, vous allez me dire que nenni, n'importe quoi. Ce monde-là n'existera jamais. Pourquoi ? Parce qu'on a tous le biais cognitif, le travers intellectuel, de faire du futur antérieur. On regarde le futur, l'œil dans le rétroviseur. C'était bien hier, c'est bien aujourd'hui, ça va être comme ça demain. Et bien non, demain sera totalement différent d'aujourd'hui. Parce que vous avez vu qu'aujourd'hui, on ne peut plus être projeté sur demain. On n'en a plus les moyens naturels, écologiques, voire économiques. Et donc, aujourd'hui, on arrive à la fin du monde moderne, à la fin de l'occidentalisation du monde, puisqu'on a occidentalisé même la Chine aujourd'hui qui veut nous ressembler. On arrive à la fin de cette occidentalisation. Et si je vous parle où l'être humain s'est réconcilié avec la nature, il fait mieux avec moins, vous allez me regarder avec un sourire sceptique en disant quel bisounours, Yannick Roudot, il y croit à son truc, ça ne marchera jamais. On tombe tous dans le travers de ne pas pouvoir imaginer un futur qui nous échappe totalement, car on veut maîtriser et on ne veut pas rentrer dans l'incertitude. Et ce qui est intéressant, c'est que la Renaissance, il y a deux points à retenir, c'est que c'est un changement d'appréhension du monde. On croit que le monde était petit, limité à trois continents. On découvre un monde immense qu'on va appeler les Amériques et ça va être le début du mythe de la croissance infinie dans un monde fini. Des gens pensent encore aujourd'hui que la croissance est infinie. Sauf qu'il suffit de s'extraire de la Terre, demandé à Thomas Pesquet, on est tout petit au fin fond de l'espace et il n'y a personne d'autre à côté. Et il n'y a aucune matière nouvelle sur Terre à part les photons, le reste n'est que de l'existant. L'eau que vous buvez ce soir, c'est celle que les dinosaures buvaient il y a 60 millions d'années. Ce n'est pas très ragoûtant, mais c'est la même. Et puis un autre phénomène à la Renaissance, et c'est là où ça nous appelle, ça nous invite à nous laisser bousculer et à nous laisser surprendre par l'incertitude, c'est que la Renaissance, c'est la fin d'une certitude, d'une vérité acquise qui a 2000 ans. Aristote décrète que la Terre est immobile au centre de l'univers et pendant 2000 ans, voilà le système solaire. Un rideau d'étoiles qui entoure des planètes qui décrivent des cercles parfaits. Aujourd'hui, ça nous fait sourire, on se dit comment ils ont pu penser à ça. Mais ceux qui ont pensé ça, ce n'est pas des idiots. Aristote, Ptolémée, Rastotène, tous les grands cerveaux grecs et romains étaient convaincus que la Terre était immobile au centre de l'univers. Incapacité à avoir le monde tel qu'il est vraiment. Ce qui nous renvoie philosophiquement à ce que qu'est-ce que le monde ? Le monde est-il ce que l'on voit ou est-ce autre chose ? On verra tout à l'heure que notre perception du monde est en train de changer. Et là où la Renaissance me rappelle ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que regardez ce qui s'est passé à la Renaissance. Deux événements improbables surgissent et changent l'histoire de l'humanité. La chrétienté domine l'Europe, l'Espagne n'a pas trop de pouvoir, c'est surtout l'Italie, Venise, Rome, etc. qui dirigent le monde. Et puis surgissent les Amériques. Les conquistadeurs vont prendre le pouvoir, le royaume d'Espagne domine. L'Europe va coloniser la planète pendant des siècles, jusqu'aux années 60-70 en Europe, décolonisation. Phénomène totalement inattendu, improbable. Personne n'imaginait un autre monde et un tel essor économique de l'Europe face à une Chine qui était déjà repliée sur elle-même. Et puis la fin du géocentrisme, qu'on appelle l'hélocentrisme. Et tous ces lanceurs d'alerte qu'on appelle Copernic, Galilée, Giardino, Bruno, ils nous disaient quelque chose que personne ne voulait entendre. Ça, c'est extrêmement intéressant. Deux événements surgissent et en quelques siècles, le monde change. Pourquoi ? Parce qu'on accepte notre ignorance. Et ce qui a permis la révolution scientifique au 18e siècle, ce qu'on appelle les lumières et l'humanisme dont je reparlerai tout à l'heure, c'est le fait que des hommes et des femmes ont accepté qu'en fait, ils ne savaient rien. Les livres religieux apportaient des choses spirituellement, mais n'expliquaient pas la science, n'expliquaient pas ce qui se passait concrètement dans la nature. Et ils ont commencé à explorer un champ nouveau, ce qu'on appelait la révolution scientifique. Et ça a débouché sur la révolution industrielle. Et bien aujourd'hui, le challenge pour l'humanité, c'est de passer à une nouvelle révolution industrielle, philosophique, sociologique, explorer tout ce qu'on ignore, changer nos représentations du monde et surtout accepter de faire vouloir en éclat toutes nos certitudes qui sont mortifères. Parce que si on décrète ce soir que l'homme n'a aucune chance de s'en tirer et que de toute façon personne ne changera dans cette salle, on peut tous rentrer chez nous, c'est foutu. Donc aucune certitude, surtout pas. Les gens qui savent sont des gens dangereux en entreprise, les sachants. Moi je sais comment ça se passe, ça fait 30 ans que je fais ça, on fera toujours comme ça. Extrêmement dangereux ces gens-là ils vous emmènent droit dans le mur. Parce que où est l'innovation quand on sait ? Il n'y a pas de signaux faibles puisqu'on s'enferme dans ce qu'on sait. Et ce qui est intéressant et après je vais laisser la parole à la musique, c'est que l'humanité voit son histoire avec un H majuscule qui n'est qu'une succession de phénomènes inattendus et improbables. C'est ça l'histoire de l'humanité. Regardez les événements que je vous ai mis, je n'ai pas tout mis, j'en ai mis que quelques-uns. Le droit de vote des femmes. 300 suffragettes obtiennent le droit de vote des femmes en Europe. incroyables un an avant. Et pourtant, personne n'en mettra en cause ce droit. La résistance armée, 2% des Français, grosso modo, facilite le débarquement allié. Sans eux, c'était le chaos. Ils n'étaient pas du tout préparés les Américains, malgré ce qu'on dit aujourd'hui. Troisième événement, la chute du mur de Berlin. Qui aurait parié sur la chute du mur de Berlin et l'éclatement de l'URSS quelques années avant ? Personne. C'était l'URSS, le rideau de fer. La révolution électrique, Edison, Tesla. Qui aurait imaginé au début du XXe siècle, dans les années 1900, qu'on va électrifier les Etats-Unis et qu'on va changer l'histoire de l'humanité et que les fabricants de bougies vont disparaître ? C'est inimaginable et pourtant ça a eu lieu. Et puis plus récemment, qui aurait imaginé qu'un Trump soit lui président ? Parce que les utopistes changent le monde, les utopistes innovent, rêvent un monde qui n'a pas encore de lieu, à topos, ça veut dire qu'il n'a pas de lieu, mais les utopistes, il n'y a pas que du positif. Hitler était un utopiste, Trump était un utopiste aussi. Tout ça pour vous dire que l'incertitude, ce n'est pas que du positif, c'est aussi du négatif, mais l'un dans l'autre, le champ des possibles est ouvert. Nous en étions restés à cette renaissance proposer maintenant, vu qu'il vous roule peut-être l'EF, c'est où nous emmène cette nouvelle renaissance ? Quel serait le monde de demain ? Sachant que je n'en sais strictement rien. Vous en doutez bien. Parce que je vous dis depuis tout à l'heure que l'inattendu va surgir. Donc comment pourrais-je savoir ce qui va surgir puisque c'est inattendu ? Je peux vous faire du Raymond Devaus, mais on pourrait parler pendant des heures comme ça sur l'inattendu. Donc on ne sait pas ce qui va surgir. Par contre, on peut voir ce qui est en train de se former, sachant que ce n'est pas définitif, c'est malléable, on le verra tout à l'heure, et tout reste ouvert. Néanmoins, il y a deux directions qui se mettent en place actuellement. Donc une direction qui est extrêmement dangereuse selon moi, mortifère, c'est la société numérique. Je vous l'ai dit, 1995, le numérique arrive en Europe, Amazon est créé, Google 1998, puis après les Uber, les Tesla, les YouTube, etc. On est dans l'ubérisation de l'économie. Et aujourd'hui, finalement, on est en train de vivre ce que nos aînés ont inventé. Pour avoir eu vent de la passion de Zuckerberg et de ses acolytes pour la science-fiction, ils sont en train de réaliser ce qu'ils ont lu. Isaac Asimov, Ray Bradbury, Arthur Clarke, de Mélanodyssée de l'espace, Star Wars, Star Trek, ils sont en train de réaliser la fiction de leur adolescence. Sans dire, sur notre responsabilité d'adultes, il est urgent de donner à lire, à voir, à entendre aux jeunes une fiction positive pour qu'ils réalisent ce monde positif. Car si on les berce d'Androïdes, d'ordinateurs qui ont une interface avec le cerveau, de télépathie numérique, on risque d'aller tout droit dans ce que Facebook appelle le métaverse. Et comme il propose 10 000 emplois en Europe dans les prochaines années, autant dire que c'est assez alléchant et tout le monde va lui déplier le tapis rouge. Le métaverse, c'est ni plus ni moins que l'avenir de Facebook. Zuckerberg a compris que Facebook, c'est un truc de vieux. Il n'y a que des vieux sur Facebook. Je ne dis pas ça pour plaisanter. Il n'y a pas de jeunes sur Facebook. Ils ne vont plus sur Facebook. Donc, dans quelques années, c'est fini Facebook. Donc, il faut inventer autre chose. Inventer un monde virtuel dans lequel vous irez vivre la vie idéale, fantasmée que vous avez toujours voulu vivre. Grâce à des avatars qui ressentiront, vous aurez une combinaison sensorielle attachée avec des sangles au sol pour ne pas tomber parce que vous allez bouger dans ce monde virtuel avec un casque en réalité augmentée. Et vous verrez des expériences incroyables. Mais c'est le début d'une humanité déshumanisée et c'est le début d'un monde où la réalité n'existe plus. Donc, ça peut être un échappatoire à la destruction de la vie sur Terre. Il n'y a plus de vie, je prends des pilules, je suis superfusion et je joue dans mon métaverse. C'est le risque. Et quand je vois ce genre de projet, ça me fait froid dans le dos. Mais j'ai l'impression que les gens trouvent ça génial. Quel génie, ce Zuckerberg ! Derrière la technologie, elle est très utile, la technologie. Loin de moi, l'idée de jeter bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Il y a plein de choses positives dans la révolution numérique. Je suis le premier à l'utiliser. Mais si c'est pour avoir des chiens robots qui nous surveillent parce que la police n'ose plus aller dans certains quartiers, on va tout droit vers un Blade Runner avec des drones qui nous surveillent et qui nous scannent la rétine en permanence. Est-ce qu'on a envie de ça ? Il y a des vraies questions éthiques à se poser. Et puis enfin, aujourd'hui, il y a une dérive qui est très inquiétante qu'on appelle le transhumanisme. Dans la Silicon Valley, il y a des gens, Peter Thiel, Tesla, Zuckerberg et autres, qui mettent leur fortune dans un projet, vaincre la mort. Parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas arrêter. Tous, nous mourrons un jour et c'est le sens de la vie. Et eux, ils veulent contrer ce sens. Ils veulent être plus divins que Dieu, avoir le droit de mort et de vie sur l'individu. Comment ? En augmentant nos performances cérébrales par des implants cérébraux. On n'en est qu'au début. Pour l'instant, c'est sur des souris, c'est pas encore sur l'être humain. Néanmoins, il y a une volonté de pouvoir vaincre ce qu'aucun être humain n'a réussi à faire avant nous grâce à la techno. Vaincre la mort, repousser les limites physiques par des corps bio-ioniques, par la fusion des nanotechnologies, de la biologie, de l'informatique et des sciences cognitives. Télécharger le cerveau sur une carte mère qu'on injectera dans un corps mi-humain, mi-électronique. Pour quoi faire ? Pour aller conquérir la galaxie, quitter cette planète avant qu'il soit trop tard et aller vivre sur des exoplanètes dans les confins du système solaire et dans d'autres systèmes solaires. Ça, c'est un projet actuellement qui est très sérieux qui pour moi est extrêmement inquiétant parce que ne croyez pas qu'on emmènera 8 milliards d'humains sur des vaisseaux spatiaux. Ça va coûter un peu cher, le tourisme spatial. Donc, ce ne sera que seulement pour une petite élite. Et puis, d'autre part, c'est une forme d'eugénisme. On choisit qui vit, qui meurt. Et ce qui est très inquiétant, c'est que finalement, c'est une fuite de notre humanité. Ces gens-là, les transhumains, ne croient pas en l'humanisme. Le mot a été prononcé tout à l'heure dans le film. C'est une valeur importante pour le Serrat. Il est important de revenir sur ce qu'est l'humanisme. L'humanisme, philosophiquement, ça apparaît au XVIIIe siècle, durant le siècle des Lumières. Et c'est cette croyance en la capacité de l'homme de s'améliorer, d'être bon. Rousseau, l'homme peut s'améliorer, il peut être bon. Ça, c'est l'humanisme tel qu'on l'entend au quotidien. Et puis, les transhumains vous disent, vous y croyez-vous, à l'homme naturellement bon ? L'humanisme, les Lumières, après, on a les guerres napoléoniennes, c'est une boucherie. Après, on a 14-18, reboucherie, on remet le couvert. Et puis, 39-45, c'est reparti pour un tour. 70, Denis Midos, club de rhum, nous dit, attention, le climat, ça va mal se terminer, votre mythe de la croissance infinie, il est temps d'arrêter tout ça. On continue. Les gaz à effet de serre, on sait qu'il faut arrêter. Tout le monde continue. L'humain est foutu, je n'y crois plus. Il faut dépasser l'humain, il faut créer une race nouvelle, les transhumains. C'est la fin de l'humanisme. On ne croit pas en l'humanité. Et ça, je n'arrive pas à aimer et résigner. Et je pense que le principal frein aux transhumains, c'est l'erreur fondamentale de croire que le corps humain est une mécanique où le cerveau commande des organes qu'on appelle les membres. Ils font une scission entre le corps et l'esprit qui les perdra, qui ne leur permettra jamais de vaincre la mort parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de certitudes que le corps pense autant que l'esprit et que l'esprit et le corps sont indissociables. Spinoza nous le disait déjà il y a cinq siècles. Mais la science commence à le prouver. Donc ça, c'est les limites au transhumanisme, heureusement. Gardons le meilleur de la science pour fabriquer des exosquelettes pour des gens qui sont en mobilité réduite, pour lutter contre des maladies dégénératives. On a des formidables logiciels, voire des nanorobots qui pourraient peut-être soigner les gens dans un futur proche. Et puis peut-être que les IA vont faire ce que l'être humain ne sait pas faire. Si nos ingénieurs ne vont pas chez Google nous faire cliquer sur des bandeaux de pubs pour acheter des croquettes ou n'importe quoi, gardons-les pour développer des IA qui nous permettent de mieux comprendre les aléas climatiques, de mieux comprendre les aléas et les conséquences sur l'agriculture, sur l'alimentation, de mieux optimiser nos dépenses d'énergie, ça sert à ça les IA. Et c'est là où j'ai de l'espoir. Si nos ingénieurs utilisent leurs connaissances dans le bon sens et pour une humanité qui relève la tête, on va inventer des trucs incroyables dans les prochaines années. Et je ne suis pas pourtant un technoprogressiste. La science n'est pas sûre de nous sauver. Ça c'est la cerise sur le gâteau. Il va d'abord falloir se restreindre un peu. Parce que le problème du numérique, c'est que si on développe une société numérisée à outrance, on se met encore en position de fragilité. Le risque, c'est le blackout. On en a parlé tout à l'heure. Imaginez un blackout, une éruption solaire, les ordinateurs sont plantés. Ça, on ne peut rien y faire une éruption solaire. C'est un champ électromagnétique qui arrive sur Terre. Tout s'arrête. Plus d'avions, plus de logistique, plus rien. Parce qu'on est dépendant du numérique aujourd'hui. Donc, urgence à reprendre le crayon, le papier, en complément du numérique pour les choses importantes. Moi, c'est ce que je fais à titre perso. Il y a les deux. Le numérique, mais le crayon. Et puis, le numérique nous pose un problème. C'est l'énergie nécessaire à faire fonctionner cette société numérique. Ce monde totalement numérisé auquel certains croient, avec quelle énergie on va le faire fonctionner ? Quand vous savez, c'est ce que dit l'ADEME, qu'une heure de vidéo sur smartphone pour regarder votre série préférée sur Netflix, je le fais aussi de temps en temps, je ne suis pas un saint, c'est l'équivalent d'un réfrigérateur allumé pendant un an en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on a tous des dizaines de frigos dans la cave. On peut acheter un frigo A++, ça ne résout rien. Le numérique est extrêmement polluant, extrêmement énergivore. Et on a beau faire des gains sur les serveurs en termes d'efficience, comme on multiplie le nombre de serveurs, il y a un effet de ciseaux. Ils consomment moins, mais on en vend plus. Donc, on consomme plus d'énergie. Et derrière, on a un autre problème, ce n'est pas très glorieux de voir ça, ça fait mal au cœur, c'est dur, mais ça, c'est la phase cachée de l'économie numérique, ce sont nos déchets électroniques. Personne ne veut vraiment s'en charger en Europe parce que ça coûte trop cher à recycler. Un tiers peut-être est recyclé et encore. Le reste, ça part en Afrique, c'est des dons pour des écoles. Et ça finit au Ghana avec des enfants de 10 ans qui trient de leur petite main des déchets électroniques sans aucune protection. À 15 ans, ils sont morts. Ça, c'est la phase cachée du numérique. Donc, pour moi, ce n'est pas un monde satisfaisant. Je n'y crois pas un instant et je pense qu'il faut remettre le numérique à sa place. C'est très utile, une fois encore. L'idée, ce n'est pas de faire le procès du numérique. C'est très utile, mais posons-nous les questions éthiques. Pourquoi faire ? À quoi on s'en sert ? Et quelle somme d'énergie on consacre à ce numérique ? Quel objectif ? Quel but ? Je suis plutôt fervent du deuxième scénario. Vous l'avez compris. Le scénario d'une économie non plus destructrice, mais une économie qui va réparer le vivant et qui va régénérer la vie. Et ça, ça passe par d'autres entreprises. Il y en a plein qui sont en train d'émerger aujourd'hui partout dans le monde. Des entreprises que j'appelle contributives. Et ces entreprises contributives sont en train de nous faire passer d'un monde qu'on appelait le monde moderne à autre chose. Un monde où on répare ou on régénère. On a vu Maffézoli tout à l'heure dans la vidéo, qui était un grand sociologue français. Il a trois mots pour décrire le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit. Je vous l'ai mis là. En rouge, c'est le monde de la révolution industrielle. Un monde où on a fait l'apologie de l'individu. L'individualisme exacerbé. Un monde où on a fait l'apologie du matérialisme. Quelqu'un qui a réussi sa vie, c'est quelqu'un qui a du matériel, qui capitalise, qui a beaucoup de choses, qu'il possède. Et puis on a fait l'apologie de la rationalité. Tout s'explique. Tout doit s'expliquer. Sauf qu'aujourd'hui, je vais recommencer par la fin, la rationalité a des limites au niveau de l'infiniment petit. Ce qu'on appelle le quantique, les quantas. On ne comprend pas ce qui se passe. On constate, mais on ne comprend pas. Une particule, elle a deux ou trois endroits en même temps. Ça, ce n'est pas compressible dans notre physique réelle. Donc la rationalité laisse la place aujourd'hui à une forme de spiritualité qui revient. Qui n'a pas fait de la méditation ? Qui n'a pas fait du yoga ? Qui ne fait pas des pratiques de développement personnel aujourd'hui ? Ça fait 20 ans que ça se développe en flèche. Les gens ont besoin de retravailler l'esprit et d'avoir autre chose que la rationalité. Deux, le matérialisme. Il a touché ses limites. Les ressources, la pollution, les déchets. On ne peut plus être aussi matérialiste dans le monde de demain. Nos enfants, les enfants vont devoir se serrer la ceinture et faire de la frugalité la règle, la clé. La frugalité, ce n'est pas le retour à l'âge de pierre. On peut en parler. La frugalité, c'est faire mieux avec moins. Des voitures qui consomment moins, qui polluent moins, des ordinateurs mieux faits, démontables, réparables, durables. C'est ça la frugalité. Ce n'est pas le monde d'avant la révolution industrielle. Et puis enfin, l'individualisme laisse sa place à beaucoup plus de coopération et beaucoup plus de mutualisation. Les valeurs mutualistes, les valeurs coopératives reviennent en force parce qu'on a tous compris que l'union débouche sur quelque chose qui transcende l'existant, ce qu'on appelle la complexité. On arrive à quelque chose qui n'existait pas avant en mettant 50 personnes dans une salle. On crée quelque chose qui est indémontable. On ne peut plus revenir en arrière. Et donc, le monde de demain, pour moi, il va être relocalisé. Et je me suis permis de mettre un W dans la localisation parce que le W, c'est low. L'eau, c'est bas carbone, inévitablement. Il faut qu'on rejette moins de tonnes de carbone dans l'atmosphère. Le low, ça fait appel à slow, ce qu'on appelle la slow economy, la lenteur, le retour du temps long. On en a parlé tout à l'heure. C'est Alain Simon qui parlait de lenteur. Il a tout à fait raison. Et on parlera des jeunes tout à l'heure. Je rencontre énormément de jeunes dans les écoles où j'interviens. Oh là, travailler 8 heures par jour dans un bureau 5 jours sur 7 toute ma vie ? Non, non, pas pour moi. Fini, ça. Ils veulent du temps long. Le temps de voir les potes, le temps de vivre, le temps de contempler, le temps de s'amuser. Donc, la lenteur revient et le Covid nous a permis de redécoller la lenteur avec ce fameux confinement qui a été très douloureux pour certains, il ne faut pas le nier, mais qui est une révélation pour ceux qui étaient un peu nantis, qui avaient la chance de pouvoir être au chaud dans un jardin avec une vue magnifique et qui ont redécouvert le chant des oiseaux, la nature, la contemplation, le lever de soleil. Si vous saviez le nombre de dirigeants que j'ai rencontrés depuis deux ans qui m'ont avoué avoir eu du temps pour la première fois de leur vie, ils avaient le temps. Incroyable. Donc, apologie de la lenteur et la sobriété, bien sûr, consommer moins de ressources pour générer moins de déchets. Inévitablement, la tendance de demain, c'est la réparation. On va arrêter de faire du jetable, je consomme, je transforme, je jette. Ça, c'est considérer la terre comme un tas de matières premières et un trou pour la poubelle. Et on va passer à do it yourself. Tu répares toi-même, tout est démontable, tout est réparable, tout est durable. Pourquoi ? Parce que c'est le seul modèle économique qui tienne. On va faire du do it yourself pour des raisons de pénurie de ressources et de rareté, donc on va réparer. Deux, on va le faire pour une prise de conscience écologique qui commence à faire le tour du monde. Quand même, on va pas chier cette télévision qui marche bien, on va la réparer, on va la donner à quelqu'un qui va la réparer. Trois, on va réparer de plus en plus parce que ça crée de la mixité sociale. Vous êtes ingénieur, 65 ans à la retraite, vous allez aider des jeunes de 15 ans à réparer leur téléphone portable ou leur ordinateur. C'est sympa, ça crée du lien, ça donne du sens. Et quatre, ce qui fait que le do it yourself va se développer, c'est la révolution numérique. Internet, YouTube, YouTube, tuto, tuto, réparation. On a toute une génération qui arrive sur le marché qui répare. Tuto, 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 tuto. On n'y est pas encore, ce n'est pas 100% du marché la réparation, on est bien d'accord. C'est une tendance. Les low-tech, c'est moins de composants électroniques pour moins de pollution mais la même efficacité. Le but d'une voiture, c'est de vous transporter d'un point A vers un point B. La voiture de demain, théoriquement, c'est l'anti-voiture d'aujourd'hui. C'est la voiture légère, petite, totalement démontable, totalement réparable par son utilisateur et durable parce qu'on peut totalement la recycler. Elle existe, elle a été fabriquée à Bordeaux, ça s'appelle la gazelle-tech. L'électroménager de demain, c'est un électroménager qui dure 40 ans. Il a été inventé par deux ingénieurs français, ça s'appelle l'increvable et qu'est-ce qu'il a d'original, ce lave-linge ? Tous les composants électroniques de la façade sont séparés comme sur un compteur électrique. On peut en enlever un, en mettre un autre et le réparer avec une imprimante 3D et votre machine a duré longtemps. Ce n'est pas le tambour qui va s'abîmer, ce n'est pas la carcasse de la machine qui va s'abîmer, c'est toujours l'électronique qui lâche. Et bien là, au lieu de vous dire ça coûte 300 euros, jetez-le à la poubelle, on va racheter une neuve, vous la réparez pour quelques euros. Sauf qu'ils n'ont trouvé aucun industriel en Europe qui voulait fabriquer leur machine. Donc le projet a été abandonné. Mais il reviendra, inévitablement. L'élotech, c'est utiliser ce qu'on a entre nos oreilles qu'on appelle une application, le cerveau. Ce cerveau, il nous permet de penser autrement. Et cette jeune fille que vous voyez sur la photo, elle prend un vieux panneau solaire dans un village africain, elle le transforme de façon à ce que le rendement du panneau solaire augmente de 40%. Comment fait-elle ? Eh bien, elle le fait pivoter. Mais ça, c'est du bon sens. Le soleil passe d'est en ouest tous les matins, ça va durer encore 5 milliards d'années. Pourquoi on fait des panneaux fixes ? Parce que si vous posez la question aux ingénieurs que je rencontre dans les écoles d'ingénieurs, ils vous disent qu'il faut mettre un moteur sous le panneau, le moteur va tirer l'énergie du panneau, mais il va consommer de l'énergie, donc on va pivoter, ça coûte cher économiquement et le rendement est trop faible, donc on abandonne. Donc on fait un panneau fixe. Il y a quelques panneaux modulables aujourd'hui, mais il n'y en a pas énormément. Elle, comment a fait tourner le panneau sans moteur et sans énergie ? Une fois encore, c'est là où l'être humain est génial, a réfléchi. Et elle réfléchit en abandonnant toutes les barrières qu'on lui a inculquées. Elle se dit qu'il y a un truc génial qu'on a oublié, c'est les vases communicants. Une bombonne d'eau pleine à l'est le matin, une bombonne vide à l'ouest. Un circuit fermé, de la chaleur, évaporation, transfert de charge. Une bombonne se vide, l'autre se remplit et le panneau pivote. C'était juste ça. C'est génial. C'est ça les low-tech. C'est ça qu'ils mettent là dans les low-tech. C'est juste de l'imagination, de l'innovation auquel personne n'a pensé. C'est tellement évident. Et là où c'est très fort les low-tech, c'est que non seulement récupère une bombonne d'eau qui a bouilli. Une bombonne d'eau qui a bouilli, c'est de l'eau potable. Ça évite d'aller au puits et de faire 15 kilomètres avec une bombonne sur la tête. Vous apportez de l'eau potable aux gens, vous fabriquez de l'énergie et tout ça uniquement avec un circuit fermé. Ça, c'est de l'innovation frugale. C'est du low-tech. Et derrière, il y a d'autres innovations, il y en a plein. Vous demanderez à Navirage Doux qui est déjà venu en Vendée, je me rappelle, au Puy-du-Fou, il y a quelques années, on avait fait un truc ensemble. Ça, c'est une innovation indienne. C'est comment purifier de l'eau quand on n'a pas de station et de tuyauterie sur des milliers de kilomètres en Afrique. Parce qu'aller alimenter un village de 30 individus au fin fond de l'Afrique, ça coûte très cher en infrastructure. Eh bien, il y a des gens qui ont pensé à une idée toute simple. Vous y allez avec votre bidon qui fait 30 litres, vous le remplissez au cul du camion, comme on dit. Il y a la cité 1 de carré, vous remplissez le bidon, il est plein d'eau. Sauf que l'eau, elle est croupie, elle n'est pas potable. On la fait rouler et on met des filtres à charbon dans le bidon. Les filtres à charbon, ils vont nettoyer l'eau. Et donc, avec un petit module que vous venez clipser sur le bidon, vous faites rouler ce bidon sur 4 kilomètres et quand vous arrivez au village, l'eau est propre, elle est potable. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est du low-tech. C'est l'innovation qui ne coûte pas cher et qui permet d'avoir des services équivalents à une station de phytoépuration ou de qualité d'eau qu'on a en Europe pour des moyens dérisoires. En agriculture, il y a plein d'innovations. Il y en a une que j'ai retenue parce que je la trouve frappée de bon sens. C'est aux Etats-Unis, enfin c'est en France, c'est dans le Morbihan, un jeune maraîcher qui s'est inspiré d'une technologie américaine qui est donc de créer une serre bioclimatique semi-enterrée. Donc sa serre, elle utilise l'énergie de la géothermie, les puits canadiens. À 1,50 m, la terre est à 12 degrés toute l'année. Et du coup, il cultive avec une chaleur qui vient alimenter ses plants toute l'année et donc ça permet de cultiver même quand il fait une pelle, une pioche, un peu de parois pour isoler tout ça, mais c'est un investissement extrêmement modéré pour un rendement local extrêmement important. Donc il y a de l'espoir. On va trouver des solutions. Si on regarde autour de nous, si on partage, si on parle entre nous, on va trouver plein de solutions qui ne sont pas forcément coûteuses en énergie ou coûteuses en électronique. Et puis on voit dans le textile apparaître une tendance très collaborative, très coopérative qui est le recyclage et surtout la location des vêtements. Aujourd'hui, beaucoup de vêtements sont consignés, récupérés en fin de vie pour entendre une boucle circulaire. Et on peut se vanter en France d'avoir une économie textile qui est en train de vraiment révolutionner le monde du textile, soit les 1083, les Veja, les Dao à Nancy, il y en a plein partout. Vous avez les réparables pas très loin qui réparent des vêtements. Il y a toute une mouvance de gens qui se cassent la tête pour que le textile redevienne propre, soutenable, parce que c'est un impact au moins aussi important que le numérique et que l'aérien. C'est très polluant le textile. Et donc il y a plein d'innovations qui sont en train de se mettre en place. Et puis moi, ce qui me ravit, c'est même des gens assez fous en France pour avoir créé RaiCop. Vous connaissez peut-être Enercop coopérative qui achète son énergie, qui fabrique son énergie avec des énergies alternatives et qui les revend à ses clients. Mon entreprise est chez Enercop. C'est plus cher, mais ça a plus de sens. Eh bien, il y a des gens qui ont créé RaiCop. Ils investissent, vous mettez de l'argent dedans et ils vont recréer des lignes de train là où les trains n'arrivent plus. Toutes les lignes transversales dans les campagnes qu'on a fermées il y a 50 ans, 60 ans, ce qui n'était pas rentable, ils espèrent réouvrir des lignes de train. C'est génial. Imagine que l'humanité, que nous, citoyens, on dit tiens, j'ai une ligne de train entre les Herbiers et puis les Sables d'Olonne. Il y a des rails peut-être, je ne sais pas s'il y a encore des rails. Mais si les rails sont là, appel aux citoyens qui veulent développer une coopérative, on va créer sa propre coopérative ferroviaire comme on a créé des banques collaboratives et mutualistes. C'est la même chose. Sauf que jusqu'ici, on n'y avait pas pensé. Et puis, il y a des gens qui ont pris conscience que la révolution économique qui est en cours va créer aussi de la misère sociale parce qu'on voit bien que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Ces grands bouleversements ça crée de la pauvreté aujourd'hui, un peu partout dans le monde. En France, 16% des ménages n'allumrent pas le chauffage cet hiver parce qu'ils n'ont pas les moyens de chauffer leur maison. Et au Québec, toujours eux, ils ont créé ce qu'on appelle des accorderies. Une accorderie, c'est une banque de temps. Vous prenez un local, vous le mettez dans une cité où les gens ne se connaissent pas trop, vous ne se parlent pas. Vous allez créer de la mixité. Comment ? Chaque personne qui en a envie vient proposer un service. Je donne deux heures de mon temps toutes les semaines pour apprendre à des voisins à jouer de la guitare, par exemple. Telle personne donne deux heures de son temps pour apprendre à faire de la cuisine thaïlandaise, par exemple. Une fois que vous avez donné votre service, vous avez un crédit temps de deux heures et vous venez consommer un service. Et là, on vous met en relation avec la personne qui va livrer ce service. Mixité intergénérationnelle, mixité interculturelle et vous consommez de la culture pour zéro euro dépensé. Ça, c'est l'innovation frugale. Ça ne demande aucun investissement, juste de l'investissement humain un peu de temps. Et donc, l'entreprise dans tout ça, je suis convaincu, je vous ai donné quelques exemples de PME, que ce sont des entreprises qui vont contribuer à réparer ce qu'on a détruit depuis 250 ans. Donc pour moi, l'entreprise qui a de l'avenir dans les 30 prochaines années et même dans les 10 prochaines années, c'est l'entreprise contributive, celle qui contribue à réparer, qui contribue à réparer l'humain et le non-humain. Et cette entreprise contributive, elle renoue avec une notion importante, qu'on appelle les bénéfices. Alors bien sûr, tout le monde sait ce qu'il y a un bénéfice dans la salle, sauf qu'on a un peu dévoyé le terme bénéfice, parce que bénéfice, ça vient du latin bénéficio, c'est faire du bien. L'entreprise de demain dégagera des bénéfices, des bienfaits économiques, sociaux, sociétaux, financiers. Parce que la rentabilité, elle est nécessaire à pérenniser le reste. Mais elle ne peut pas être l'ultime but de l'entreprise. Et c'est tout le propos des entreprises contributives. Ce sont des entreprises, par exemple, où c'est des utopistes qui rêvent très fort. Ils ne vont peut-être pas réussir à rentabiliser, mais ils essayent. J'ai un copain qui a lancé récemment avec deux associés, SailCop, la coopérative de bateaux, où là, depuis la fin du mois, si vous allez en Corse, vous prenez le bateau à Toulon, Antibes, Marseille, ils vous emmènent en Corse en bateau. Vous apprenez à naviguer, vous rencontrez des gens sur le bateau, et puis vous ne dépensez pas de carbone en avion, donc vous avez un impact environnemental. Et ils lancent à partir de janvier des transatlantiques. Des flottis de bateaux vont partir de La Rochelle, du Havre, de tous les grands ports, peut-être de Brest, et ils emmèneront 15 bateaux qui seront chargés de passagers comme vous et moi qui iront aux Etats-Unis en mettant trois semaines. Il faut du temps long. C'est pour ça que je vous ai que le temps long va revenir. Tous ces business models ne tiennent que si les gens ont le temps. Mais c'est très audacieux de lancer ça aujourd'hui. Il n'y a sûrement pas de rentabilité à court terme. Mais l'idée, c'est de remettre le voyage à la voile, à la mode, et que les gens reprennent le temps de voyager comme nos ancêtres le faisaient. Une entreprise dans le numérique qui est un exemple archi-connu que j'ai beaucoup utilisé mais j'utilise encore parce qu'il est tellement bon. Comment faire du numérique qui a un impact environnemental et social ? Il y a un gars qui a lancé Carnot Computing. L'idée, c'est de lancer de la puissance de calcul, donc des ordinateurs qui tournent toute la journée, des calculateurs, de concurrencer Google, Amazon, OVH, Orange, tous les géants du secteur et tout ça en faisant quoi ? En étant moins cher et plus utile et en ayant un impact environnemental plus positif. Comment il a fait ? Ces trois contraintes l'ont obligé à penser, à imaginer quelque chose qui n'existait pas. Et donc, pour avoir un impact social, un impact environnemental et être économiquement compétitif, il fallait qu'il invente quelque chose qui n'existait pas sur le marché. Et donc, il a mis ses calculateurs dans un logement que vous voyez là, dans la boîte noire, le radiateur, c'est des calculateurs informatiques. On est dans un logement HLM au sud de Paris, des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus et toute la journée, tout l'hiver, les calculateurs y tournent. Et si la pièce est à 15 degrés par défaut, il apporte 2 degrés de température supplémentaire ou 3 degrés. Il porte la température à 18 degrés gratuitement. Donc, il apporte un service social en chauffant des gens qui ont besoin d'avoir de la chaleur gratuite. Deux, comme il n'a pas de climatiseur, il utilise moins d'énergie, il a moins d'impact environnemental. Trois, comme ces calculateurs sont hébergés par la société HLM, il n'a pas d'investissement foncier, pas de ferme informatique, pas d'occupation des sols, impact environnemental et économique. Quatre, il divise son coût de production par quatre, il est quatre fois moins cher qu'OVH, Orange, Google. Il se développe dans toute l'Europe actuellement. Il fallait juste y penser. Et ça, c'est intéressant, c'est que s'il a trouvé cette innovation, c'est qu'il y avait trois critères qui n'étaient pas négociables. Il fallait qu'il ait un impact environnemental, un impact social, sociétal et il fallait être rentable. Le et, il fallait être rentable. Mais ce n'était pas l'objectif. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Autre exemple dans le numérique que vous connaissez peut-être, on a des téléphones collés, indémontables, jetables qu'on jette tous les ans. On ne les jette pas, ils sont récupérés de temps en temps. Et il y a un téléphone éthique en France qui est le Fairphone fabriqué aux Pays-Bas. Ceux, c'était des Pays-Bas qu'ils fabriquent en Asie comme partout, mais qui vend ce téléphone. C'est le premier téléphone démontable, réparable où toutes les pièces, vous pouvez les démonter vous-même avec un tournevis. On est dans le do-it-yourself. Alors vous allez me dire que ça doit être horriblement cher ce téléphone. Un iPhone 13, je crois que c'est 1200 euros et le dernier est un peu plus cher à 600. On est deux fois moins cher qu'un iPhone. Donc on peut faire du durable, du socialement responsable et tout en étant moins cher. Et ce téléphone, sa vertu, c'est qu'il va durer 10 ans parce que pendant 10 ans, Fairphone s'engage à vendre les pièces détachées, à les fabriquer. Donc j'en ai un dans mon sac, je sais que j'ai 10 ans devant moi. Il envoie les mails, il reçoit des photos, il y a des applications, c'est un smartphone. Ce n'est pas le plus beau, il n'est pas pliable en deux, il n'a pas les coins arrondis, mais c'est un téléphone qui téléphone. Voilà, il rend son service. Trois, petite société que j'aime beaucoup, alors je n'ai pris volontairement pas de société vendaine pour froisser personne. Parce qu'ils ont eu des lésés, oui, mais pourquoi tu n'as pas parlé de moi ? Là, je vais chercher une société bretonne qui s'appelle Theorum. Et Theorum, c'est deux jeunes filles que j'ai rencontrées à la sortie de Néomia, je crois, à l'école de Rennes, elle s'appelle Néomia, l'école de commerce, et qui ont lancé une entreprise de textile, non pas parce qu'elles adorent le textile, elles n'y connaissent rien à l'industrie textile. Par contre, elles ont une passion, c'est recycler les combinaisons de plongée. Donc elles ont passé un partenariat avec le vieux campeur, dans toute la France elles récupèrent des combinaisons de plongée, elles vont dans les clubs nautiques elles récupèrent les vieilles combinaisons, et elles se sont demandé comment valoriser ces vieilles combinaisons qui vont polluer l'océan, puis ça va se retrouver dans le ventre des poissons, vous allez les manger le samedi midi ou le vendredi midi. Donc il faut arrêter de polluer les océans. Et ces combinaisons, pour les valoriser, elles ont retrouvé une idée, qui fait de la qualité, locale, Grand Ouest, elles collent leurs pièces de néoprène dessus, et elles ont lancé une collection de pulls qui s'appelle Theorum. Et ça marche très très bien, elles en sont qu'au début, on verra si à l'avenir elles trouvent leur marché, on n'est pas dans le premier prix, on n'est pas dans le bas de gamme, on est dans du pull marin, mais en tout cas, elles innovent pour une mission qui est claire, dépolluer les océans. Et il faut que ce soit rentable. Une fois encore, on inverse le sablier. Autre exemple industriel cette fois-ci, les peintures, connaissaient peut-être à Quimper, Algo, un monsieur qui faisait des peintures acryliques, glycéraux, puis il se dit un jour, c'est pas normal que des enfants dans une pièce, quand ils sont bébés, respirent des COV, des formaldéides et autres, il faut que je trouve une peinture propre. Sauf que c'est pas facile de trouver une peinture propre. Huit ans de recherche et développement, huit ans d'abnégation où il n'a pas lâché, et au bout de huit ans, il a réussi à faire une peinture 100% à balse d'algues, totalement biodégradable, en fin de vie, vous jetez le pot dans la nature, ça sera de l'azote. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas lâcher, et qu'on n'a pas la solution forcément à la première année. Parfois il faut 10 ans de recherche pour trouver quelque chose de satisfaisant. Il n'a pas lâché parce que la valeur était plus importante que l'objectif à court terme. Il avait un temps long. Et puis mon préféré, je terminerai là-dessus pour les entreprises, c'est Soroutes, non parce que j'aime le surf et les sports nautiques, mais parce que Soroutes c'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est une entreprise qui est à La Rochelle et ils ont voulu inventer un neoprenne propre. Vous savez, il y a le Ulex, caoutchouc naturel, mais ça coûte assez cher. Il y a le neoprenne industriel, c'est une catastrophe écologique. C'est fabriqué en Asie, c'est pas recyclé, c'est brûlé dans les incinérateurs et ça dégage des gaz toxiques. Et eux, ils se sont dit on va exploiter l'innovation qui s'appelle le limestone, c'est-à-dire du neoprenne fait avec du calcaire, avec de la poudre de roche. Sauf que la poudre de roche, ça reste un camion qui extrait des matériaux, qui les brouillent, ça reste très énergétique. Et ils se sont dit on a un calcaire pas cher à la Rochelle, les huîtres. Donc ils récupèrent les coquilles d'huîtres que vous avez mangées le dimanche, ils les broient, ils font de la poudre de calcaire. Du vieux pneu usagé, on fait de la poudre de carbone. Des filets de pêche qu'on trouve partout dans les océans, vous voulez demander aux pêcheurs de croix de vivre, on vous les donne, on fait du fil pour coudre les combinaisons. Quelques petites bouteilles d'eau réduites en fil fin et vous avez une combinaison qui s'appelle sorutz en eau, j'arrive jamais à le dire, oisterprenne. Prix de vente, 200 à 300 euros, on n'est pas dans du bas de gamme, ce n'est pas du décathlon, mais ce n'est pas non plus du Patagonia. C'est accessible, c'est propre, c'est accessible. Mais là où c'est très fort, ce n'est pas le fait qu'ils aient innové et qu'ils aient trouvé un truc génial à base de coquilles d'huîtres et de vieux pneus, c'est que leur mission, ce n'est pas d'être les leaders mondiaux de la combinaison en oisterprenne, leur mission, c'est de changer l'industrie du surf. Donc tout le brevet d'oisterprenne, le but, c'est qu'on arrête de faire d'une oprenne pourrie. C'est ça la mission. Et ça, vous voyez à quel point les mentalités sont en train de changer parce qu'une entreprise contributive, elle est prête à donner ses brevets parce que c'est un impact sur la nature, c'est un impact sur la planète. Et eux, ils vont se faire leur part de marché, ils vivront très bien avec ça. Mais ils n'ont pas du tout la volonté d'être les champions du monde parce que ça, c'est le monde des années 2000 quelque part. Ça ne les intéresse plus. Ce n'est pas ça le but. Et c'est là où vous voyez les gamins en difficulté, mais je vais parler des élites là, entre guillemets. Les élites qui, il y a 30 ans, allaient chez L'Oréal, chez Procter & Gamble, chez Nestlé, faire des trucs toxiques qui empoisonnent vos gamins, eh bien, aujourd'hui, il faut le dire quand même, aujourd'hui, elles vont ailleurs. Elles vont où ? Elles réclament du sens et de l'engagement environnemental. Pourquoi ? Parce que leur planète est en train de brûler. Et quand vous avez 20 ans, vous voyez la planète qui brûle, les rapports du GIEC, la COP26 qui va se tenir à Glasgow dans 15 jours, on va encore faire blablabla. Vous voyez de qui je veux parler. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous dites, il est temps de bouger. Il est temps de bouger comment ? Je vais aller travailler dans une entreprise contributive, une entreprise qui répare ou qui a envie de réparer. Et vous avez toute une jeunesse qui rejette totalement le modèle de nos parents, de leurs parents, c'est-à-dire le nôtre aujourd'hui, et qui est en train d'appeler un changement économique radical. Et ça, ce que vous voyez là, c'est une nécessité de changer le système économique en lequel nous ne croyons plus. C'est les étudiants des trois plus grandes écoles de commerce des trois plus grandes écoles d'ingénieurs françaises et des trois grandes écoles littéraires de Nesca-Chan, etc. Ils ont créé un mouvement qui s'appelle Pour un réveil écologique. Ils sont 30 000 signataires d'un pacte, d'un manifeste, où ils s'engagent à ne jamais travailler pour une entreprise polluante. C'est incroyable ce qu'est en train de se passer dans les écoles. Moi, ça me donne des frissons quand je les rencontre parce que je me dis qu'ils ont un courage incroyable. Et ils y vont. Et vous voyez ce qu'ils mettent sur le carré bleu ? Une entreprise qui n'arrive pas à recruter est vouée à l'échec. Donc, nous allons changer les entreprises car nous allons choisir avec qui nous allons travailler. C'est incroyable ce qu'est en train de se passer. Et ça, ça n'existait pas il y a trois ans. Et le Covid leur a donné encore plus de force. Et plus ça va mal au niveau du GIEC, plus ils ont envie d'être plus forts. Juste un exemple. Je ne porte pas de jugement. Il y a Total qui a envoyé des offres de stages et de l'alternance dans toutes les grandes écoles, HEC, etc. l'année dernière. A priori, il n'y aurait eu aucune réponse. Ils ne veulent plus. C'est incroyable. Donc, HEC, c'est fini. Centrale Paris, c'est fini. Ponce et Chaussée, c'est fini. Ils ne veulent plus trahir ces saisons-là. Est-ce qu'ils ont tort ou raison ? C'est un autre débat. On peut en parler après. Mais ça pour vous montrer leur volonté et leur engagement qui est extrêmement clair. C'est sauver cette planète sur laquelle ils vont vivre dans les 30 à 50 prochaines années. Et donc, on est en train de passer de la société de consommation qui a fait la gloire des 30 glorieuses. Et il ne s'agit pas de juger ce qui s'est passé. On a fait ce qu'on a cru bon à l'époque qui est normal. Il ne s'agit pas de faire le procès de ce qui s'est passé il y a 30 ans. On passe à la société de contribution. Et il y a une question que je vous pose avant un nouvel intermède musical. Je vous laisse réfléchir et on en reparlera après. C'est si on passe à la civilisation de la contribution, la question qu'on va se poser quand on se rencontrera dans 5 ans, dans 10 ans, on se dira en fait, tu fais quoi toi dans la vie ? Vous avez entendu, tu fais quoi pour la vie ? Tu répares ou tu détruis ? J'en suis intimement convaincu. Je ne peux pas vous le démontrer mais c'est une intuition. Je vois déjà que ces jeunes-là, ils nous demandent de nous définir par ce à quoi on contribue et pas par ce qu'on possède. Et ça, c'est un grand changement de civilisation. Alors bien sûr, c'est une élite mais n'oubliez pas que cette élite, elle va donner le ton dans plein d'activités et d'entreprises dans les prochaines années. Il y aura un effet de ruissellement, comme on dit. Donc, on est à la veille d'une grande révolution économique, sociale, philosophique et on verra tout à l'heure que tout ça me donne beaucoup d'espoir car la seule certitude, de cette proposition d'un autre monde, je vais passer dans les bonnes nouvelles s'il en est besoin parce que vous aurez constaté que malgré ma lucidité sur l'état du monde, j'ai le sourire donc je ne serai pas devant vous si je n'étais pas optimiste entre guillemets ou en tout cas déterminé à ce que ça change parce qu'on ne peut pas être optimiste, on ne peut être optimiste et pessimiste mais en tout cas déterminé. Je vous l'ai dit en préambule juste avant de vous quitter, il n'y a qu'une chose dont nous sommes sûrs, c'est que la certitude ne se réalisera pas et qu'on va vers quelque chose d'incertain, d'inattendu qui va surgir. Pourquoi ? Parce que l'histoire nous enseigne que le prévisible se réalise rarement, c'est l'improbable qui surgit souvent. Trouvez-moi un événement prévisible qui s'est réalisé, je n'en connais pas beaucoup, voire aucun. Tout ce qui se produit dans l'histoire de l'humanité est totalement inattendu. Ce qui veut dire qu'on peut avoir l'espoir dans des événements, des comportements qui vont radicalement nous emmener vers quelque chose de soutenable, vers une planète qui restera vivable malgré les dommages collatéraux infligés depuis quelques décennies. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que la nature peut nous surprendre. Je suis quelqu'un, vous l'avez compris, qui aime beaucoup la nature, qui contemple beaucoup. Je suis toujours en admiration devant les platanes à côté de chez moi quand je passe le matin. Je les trouve magnifiques, splendides, et je les remercie d'être aussi beaux. Et on a constaté dans beaucoup de situations, et notamment à Tchernobyl, dont on connaît tous l'accident nucléaire dans les années 80, que la nature a une résilience, une force insoupçonnée. Ce qui s'est passé à Tchernobyl, je vais prendre un exemple parmi d'autres, ce sont les bouleaux, les arbres à écorces blanches. Ces bouleaux disparaissent, grillés par les radiations nucléaires. Et puis quelques années après, leur génome a intégré la radiation nucléaire. Ils ont muté et ils se sont transformés. Ils ont repoussé. Et aujourd'hui, ils résistent aux radiations nucléaires. Et ça, personne n'était capable de l'imaginer avant, car notre esprit rationnel ne comprend pas ce qui se passe dans le monde du vivant. C'est quelque chose qui nous échappe. Est-ce que c'est divin ? Est-ce que c'est invisible ? On n'en sait strictement rien, mais en tout cas, il y a un truc qui nous échappe totalement. Et ça, pour moi, c'est une source d'espoir importante parce que si la nature se régénère plus vite qu'on ne le pense, si on la laisse tranquille, elle va nous surprendre. D'où l'idée de Francis Salé et de bien d'autres, Francis Salé, c'est un botaniste français, de créer des moratoires sur la nature. Si, dans les prochaines années, l'humanité se réveille enfin et décide de protéger ce qui reste de protégeable, on va décréter que des millions de kilomètres carrés d'océans ne seront plus fréquentables par l'être humain. Ça sera un décret moratoire. On n'y touche plus. On n'y touche plus pendant 100 ans, 200 ans, de façon à ce que les espaces se reproduisent. Idem pour des forêts. Des grandes forêts africaines, il ne faudrait pas y toucher. Une partie de l'Amazonie, il ne faudrait plus y toucher. Des forêts européennes qui sont encore des forêts primaires, il y en a une en Pologne notamment, il faudrait arrêter de la déforester. On en fait des sanctuaires pour que les générations futures bénéficient de cette biodiversité dans laquelle il y a les médicaments de demain notamment. Et pas que. Il y a la faune et la fleur. Comment financer cette grande transformation ? Parce que vous imaginez bien que si je vous dis la plage entre Brême et Bretignolle, vous n'y touchez plus là. Terminé. On ne met plus les pieds. Ça va être compliqué. Et puis il y a des gens qui en vivent peut-être de cette exploitation maritime. Eh bien, il faut les indemniser. Et pour ça, peut-être qu'on peut créer une banque centrale de la nature comme on a créé une banque centrale fédérale américaine, une banque centrale européenne, une banque centrale du Japon, un organisme supranational qui disposerait de moyens incroyables financiers, financés par les États, financés par des particuliers qui auront une rente perpétuelle de 1% par an sur 40 ans. Et on aurait les moyens d'investir dans la protection du vivant et d'indemniser ces gens qui ne peuvent plus vivre de la pêche sous l'exploitation forestière. Et auquel cas, on pourrait créer par exemple un des projets comme la Grande Muraille africaine qui a lieu actuellement, financer ces projets où on va replanter des arbres entre le Sénégal et Djibouti sur 100 kilomètres de longitude et 11 000 kilomètres de largeur de façon à stopper l'avancée du désert. Parce que si on ne stoppe pas l'avancée du désert, c'est des millions de personnes qui vont migrer vers l'Europe. Et ça pose tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Les gens ne sont pas prêts à accepter autant de migrations pour l'instant. Donc il faut absolument que ces gens puissent vivre décemment sur place in situ. Et rien de tel que de vivre près d'une forêt ou sous une forêt. On pourrait aussi imaginer qu'après avoir créé les casques bleus au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on crée les casques verts. rémunérés pour protéger la nature, pour être les gardiens du vivant. Leur salaire, ça serait de protéger, de lutter contre le braconnage, de lutter contre la déforestation. Et ils auraient les moyens militaires de le faire. Tout ça, c'est dans le domaine du possible. Enfin, je pense que dans les prochaines années, on créera un tribunal international des écocides comme on a créé le tribunal international des génocides à l'AE. Ce mot écocide est rentré dans le droit français et fait son entrée dans beaucoup de codes civils et de codes pénals. On aura des comptes à rendre. J'en suis persuadé. Parce que l'humanité a toujours voulu rendre des comptes et cherche toujours des coupables. Même si ce n'est pas sain, ça s'est toujours fait. Et ce tribunal des écocides pourrait être très bien intercellé à Manaus, par exemple, au pays de Bolsonaro. Enfin, on peut très bien imaginer une idée qui me tient à cœur, que je porte beaucoup en ce moment dans les médias et je vais la porter beaucoup au mois de novembre, qui est l'idée d'un quota individuel carbone. C'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, on donne des quotas à certains pays, à certaines entreprises pour polluer moins. Sauf que les émissions de carbone continuent à augmenter d'année en année. Donc, ça ne marche pas. Ce n'est pas suffisant, en tout cas. C'est peut-être bien, mais ce n'est pas suffisant. Et la meilleure façon de nous sensibiliser, nous, citoyens, à une économie plus vertueuse, c'est qu'on ait une information quotidienne concrète de qu'est-ce qui pollue, qu'est-ce qui ne pollue pas. Parce que quand vous faites vos courses, vous ne savez pas ce qui pollue. Moi, je ne sais pas, en tout cas. Et j'ai beau être spécialiste des questions écologiques, entre guillemets, je ne sais toujours pas combien j'ai pensé de carbone pour venir de Nantes et ici tout à l'heure et combien je dépenserai demain quand j'irai faire mes courses au magasin d'à côté. J'ai une vague idée, mais ce n'est pas précis. Si on me donnait une information quotidienne équivalent en carbone de tout ce que j'achète, c'est en euros et en carbone. Et j'aurais un quota annuel qui ne serait pas obligatoire dans un premier temps, mais informatif. On me dit, Yannick, tu as 11 tonnes de carbone en 2021 à dépenser. L'année prochaine, ce sera 10 tonnes, l'année prochaine, ce sera 10 tonnes. Dans deux ans, ce sera 9 tonnes de 5, ainsi de suite. Et on descend progressivement vers la neutralité carbone en 2050. 3% de baisse par an, c'est un douleur, 3%. Eh bien, on aurait une enveloppe et chacun serait libre au sein de cette enveloppe de faire ce qu'il veut. Si vous voulez faire un Paris New York, vous le faites, c'est une tonne. Il vous en reste 9 pour manger, pour vous déplacer, pour vous chauffer. Et si vous ne voulez pas, si vous ne déplacez pas, que vous consommez peu, vous avez un bonus de carbone qui ne vous sert à rien. Vous le revendez à cette personne qui vous les achète et ça va en rendre complémentaire. C'est très vertueux tout ça et ça serait très incitatif. Ça, c'est des choses qui, à mon avis, sont sûrement arrivées sur la table dans quelques années. Parce que n'oubliez pas que la génération de moins de 30 ans qui est en train de rager un peu sur l'immobilisme de leurs aînés, dont nous tous, je me mets dedans, qu'est-ce qu'ils vont faire en 2030 si on n'a pas franchi les moins 40% ? Ils vont prendre le pouvoir puis ils vont nous imposer des réductions drastiques dans nos modes de vie. Ils vont l'imposer parce qu'ils n'auront plus le choix et ça ne sera pas drôle du tout. Et on se dirait, zut, il y a 20 ans, on aurait pu le faire de manière volontaire et choisie. On le fera de manière subie, inévitablement. Un peu de philosophie. Parce qu'on m'a dit que c'est le CERAR, on m'a dit que tu peux y aller. Yannick, vas-y, envoie. Donc on va envoyer un petit peu, enfin je ne sais pas, vous me direz. Il n'y aura pas de bifurcation de notre civilisation sans une élévation des consciences, sans une humanité qui grandit en humanité. On s'est autoproclamé sapiens, l'homme qui sait, l'homme qui réfléchit, l'homme sage. Si nous étions sapiens, nous aériorions tous nos activités polluantes aujourd'hui pour faire autre chose. Mais personne ne le fait, on ne peut pas le faire parce que je vous dis, c'est très compliqué. On réduit tous, on essaye, mais on ne peut pas tout arrêter. Donc on n'est pas sapiens parce que la sagesse, ce serait de changer rapidement pour préserver un environnement sain pour les enfants qui naissent actuellement sur cette planète. Donc comme on n'est pas sapiens, il faut qu'on monte en humanité, il faut qu'on devienne plus humain qu'on ne l'a jamais été. Et pour ça, il faut retrouver notre animalité. C'est quoi l'animalité ? C'est cette connexion intime que les animaux ont avec les végétaux, ont avec la nature, que nous avons totalement perdu à partir du néolithique avec la sédentarisation de l'humanité. Car l'épigénétique étant bien faite, tout ce qui ne sert à rien au quotidien est enfoui dans des mémoires ancestrales et on ne l'utilise plus. Eh bien, cette capacité à ressentir un danger par ses cheveux, on l'a perdue. L'odorat qui nous permettait de sentir un prédateur à 500 mètres voire 1000 mètres, on l'a perdue. Ça ne sert plus à rien en ville. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne ressent plus la nature dans notre plexus. On ne sent plus les dangers, on ne sent plus la nature souffrir ou aller bien. Je vous donne un exemple. Tous les animaux ressentent la nature. Quand il y a un tsunami sur une plage en Thaïlande, toutes les espèces montent la colline 4 heures avant le tsunami. Il y a une espèce en short sur la plage qui filme l'océan avec un smartphone. C'est Sapiens. Parce que là, il ne se passe rien. On a mis une plaque de plomb, il ne se passe plus rien. On ne ressent plus la nature. Donc, retrouver notre animalité, c'est retrouver cette connexion au vivant, cette vibration avec les arbres, avec le monde animal, avec la vie. Et du coup, c'est merveillé de la beauté de la nature. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme si on disait à nos gamins, dis donc, maman, la nature, ça sert à quoi ? Mais tout comme toi, mon chéri, il n'y a rien. On en est un peu là, quoi. Maintenant, tu ne sers à rien parce que la nature, ça ne sert qu'à manger, à fabriquer, à consommer. Et donc, il y a urgence à sortir du déni de la nature et à ce que l'humain reprenne sa juste place dans la chaîne de vie. La chaîne de vie, c'est quoi ? C'est que de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout est intimement lié, tout est indissociable, tout est complexe. Et s'il y a un maillon de la chaîne qui commence à vibrer et à sortir de cette règle de l'équilibre, on rentre dans un système chaotique. C'est exactement ce que l'humain fait depuis quelques siècles. Il s'est coupé du vivant, on rentre dans le chaos et le risque, c'est que la chaîne de vie se referme sans nous. Parce que je vous rappelle que l'humain n'est pas forcément voué à vivre éternellement sur Terre parce qu'aucune espèce animale ou végétale n'a besoin de nous. Et c'est ça le problème. Qui a besoin de nous au quotidien sur cette planète ? Pas les abeilles, pas les vers de terre, pas les arbres, pas les micro-organismes. Le microbiote, il ira ailleurs. Il peut aller ailleurs. Les poux iront sur un autre mammifère. On ne sert pas à grand-chose finalement. Et c'est ça le problème. Si nous étions la nourriture d'un prédateur, croyez-moi qu'il ferait en sorte que le cheptel soit bien équilibré, bien nourri pour avoir de la nourriture encore très longtemps. Mais là, comme on est le plus grand des prédateurs qui n'est jamais existé sur cette planète, personne ne nous régule et ça nous emmène vers cet impasse tragique. Alors espérons qu'on ait, je vais regarder tout à l'heure, un avenir, un destin différent du monde animal et végétal, car sinon on est mal parti. L'humanité a besoin de l'ensemble de la planète et la planète n'a pas besoin de nous. Ça, c'est une grande leçon d'humilité. Et donc, il y a urgence à en finir avec ce qu'on appelle l'anthropocentrisme, cette notion d'Aristote, que l'homme est au centre de l'univers parce que la Terre est au centre de l'univers et l'homme est le centre de la Terre. On a fait sauter le premier verrou lors de la précédente renaissance, on a compris que la Terre n'était pas le centre de l'univers, mais on se croit encore Homo sapiens, centre du monde. On est tellement en lévitation que quand ça va se retirer le tapis en dessous, on va tomber. Il n'y aura plus rien. Donc en finir avec cet anthropocentrisme et cet humanisme dominateur et combler ce grand fossé, réparer cette erreur tragique, comme le dit Philippe Descola, l'anthropologue, on a créé le grand partage. Il y a l'être humain et il y a les animaux et il y a les végétaux. Et on a créé ce partage. Il faut combler ce partage, il faut quitter cette erreur tragique si on veut survie, si on veut sauver notre peau. Parce que je vous rappelle que sauver la planète, c'est bien joli, mais la planète s'en moque éperdument. Elle a vécu pire que le dérèglement climatique actuel. Par contre, nous, on fera peut-être moins bien que les dinosaures. Ils ont vécu 15 millions d'années avec un cerveau gros comme une noisette. Nous, on fera 400 000 ans avec un cerveau 4 fois plus gros. Même 10 fois plus gros, 100 fois plus gros. Et donc, ce grand partage, quelque part, comment le combler ? C'est très simple. Inspirons-nous des peuples dits primitifs. Ces gens primitifs qui ne comprennent rien à rien. Ces peuples natifs, mais ils ont un enseignement à nous confier. Les coguises, que vous connaissez peut-être, grâce à Eric Julien, les peuples amazoniens, les peuples sud-américains, les peuples africains, ce qu'on appelle les animistes, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Mais qu'il faut écouter la nature et qu'il faut la respecter. C'est sacré, la vie. Et j'aime beaucoup cette lettre de Sitting Bull, le chef Sioux qui remet les armes au président d'Estonie en 1886. J'ai repris sa lettre dans son intégralité en fin de mon livre. Je ne vais pas vous la lire, elle serait trop longue, mais elle est d'une beauté incroyable. Juste un extrait. L'homme blanc ne comprend pas nos morts. Il traite la terre et son frère, le ciel, comme des choses à acheter, piller, vendre, se tiennent comme le sang qui unit une même famille. Tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. Ce n'est pas l'homme qui a tissé la trame de la vie, il en est seulement un fil. Tout ce qu'il fait à la trame, il le fait à lui-même. Un sauvage, comme il dit. Je ne suis qu'un sauvage. Et toutes ces lettres, il ne fait que dire mais je ne suis qu'un sauvage. Je ne comprends rien. Il nous donne une leçon d'humanité et une leçon de connexion à la vie incroyable. Lisez cette lettre de Sitting Bull, vous allez pleurer. C'est à chaque fois l'effet que ça me fait. Et donc je pense que l'humanisme a montré ses limites. On l'a vu tout à l'heure, l'humanisme dominateur, l'homme au centre de la terre, l'homme étant génial, ça a montré ses limites. Il faudrait le teinter d'animisme un peu. Remettre de l'animisme. Remettre ce souffle de vie, ce respect de la montagne, ce respect de la forêt, ce respect de la rivière comme des entités vivantes. Et je pense que de l'humanisme de la précédente Renaissance, on va passer à l'humanimisme dans la nouvelle Renaissance. Un mélange d'humanisme teinté d'animisme. On va remettre du vivant, de la sacrée, du sacré, au sein de nos vies, au quotidien. Et derrière, ça permettra d'éviter sûrement d'être jugé comme on juge nos ancêtres. Le modèle économique a vécu pendant des milliers d'années sur l'esclavage. C'était le business. Et habitant Nantes, j'ai fait le mémorial de l'esclavage qui est de la fosse, il y a dix ans. Et il y a un truc qui m'a sauté aux yeux. Je me suis dit mais c'est incroyable, en fait. Je ne cherche pas à juger ce qui a été fait parce qu'on n'était pas là et c'est l'époque qui était comme ça. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, c'était normal. Au XVIIIe siècle, si vous vendiez du coton et du sucre, vous faisiez du business. Et où est le problème ? Tu veux du sucre ? Tu veux du coton ? Il y a des esclaves. Sinon, tu arrêtes de manger du sucre. C'était ça le business. Et aujourd'hui, on fait un peu la même chose. Toute proportion gardée, il ne s'agit pas d'être humain, il s'agit de la nature, du vivant. L'humanité bousille la nature, détruit le vivant. Pourquoi ? Parce que le business l'exige. La croissance économique mondiale exige la destruction de la nature. Le modèle n'est pas résilient, on l'a vu. Certains essayent de faire mieux que d'autres, on est d'accord. Mais globalement, l'humanité ne cesse de détruire pour se développer. Et ça, c'est le problème. Et je pense que l'impensable, l'indispensable du XVIIIe est devenu impensable aujourd'hui. L'indispensable du XXIe siècle sera l'impensable demain. Et donc, il est urgent de sortir de l'esclavagisme environnemental. Sinon, on dirait à nos gosses « Moi, je n'ai rien fait en 2020 parce que le Nutella, c'est trop bon. » Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on nous demande, ce n'est pas grand-chose en fait. Aux uns aux autres, on nous demande de changer de comportement, de faire mieux avec moins, de renier un peu ce qu'on appelle le confort individuel pour un confort collectif. Donc, c'est manger moins de cette pâte à tartiner. On a acheté une autre équivalente, il y en a des très bonnes dans la région. Acheter moins de ceci et racheter des produits régionaux de qualité et bienfait, etc. Manger peut-être moins de viande, mais de la viande de qualité. Moins de fromage, une fromage de qualité, etc. C'est moins, mais mieux. Ce n'est pas la punition, moins, mais mieux. Pour que nos gosses vivent bien. Ce n'est quand même pas terrible. Si vous n'êtes pas d'accord, vous chercherez une excuse bidon comme celle-là dans un temps. Au choix. Maintenant que j'ai dit ça, je vais vous donner une note d'espoir qui, moi, me tient, m'a permis de me lever tous les matins. Mais alors, je vais vous emmener dans un domaine où certains vont dire qu'elle est complètement perché, ce rodeau. Je vais vous emmener dans la physique et les notions d'espace-temps. Et j'aime beaucoup cette phrase de Rabinam de Bratzlar qui dit « Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu pourrais ne pas t'égarer. Parce que l'innovation, c'est l'égarement. Si on suit le chemin connu, on est sûr de rien trouver. » Et donc, il nous invite à nous égarer. Et ce qui se passe aujourd'hui, vous reconnaissez le slide tout à l'heure de gauche, je vous ai dit que la Renaissance, c'est un changement d'appréhension du monde. C'est un changement d'appréhension physique du monde. Les Européens, les Africains, les Asiatiques croient que le monde, c'est trois continents. Ça, c'est vrai jusqu'à la Renaissance. Et puis, Christophe Colomb va vouloir explorer une nouvelle route, découvre les Caraïbes et après, vous connaissez l'histoire, on découvre d'autres continents. Donc, on change d'appréhension géographique du monde. Je pense que cette nouvelle Renaissance va nous faire changer d'appréhension spirituelle, physique du monde. Aujourd'hui, des physiciens comme Carlo Rovelli, prix Nobel de physique, donc c'est quand même pas un rigolo Carlo Rovelli, nous disent que le monde tel que nous l'appréhendons n'est pas celui qu'il est réellement. C'est-à-dire que la réalité est autre chose. Et c'est là où un autre futur peut s'imposer. C'est là où tout n'est pas foutu. Vous allez voir que nos intentions et nos capacités cérébrales sont capables de faire jaillir des événements improbables, positifs, dans ce clair-obscur qu'on appelle la Renaissance. Première chose, le temps. Qu'est-ce que le temps ? Eh bien, comme le dit ce slide, le temps créé par les humains n'est pas le temps des choses de l'univers. Vous savez que le temps est flexible, le temps est relatif. Einstein nous a démontré que les espaces-temps ont une certaine souplesse. donc le temps n'est pas figé, linéaire. Il n'existe pas sans l'interprétation humaine, d'ailleurs. Et la philosophe Bernadette Benso de Vincent nous dit « Nous pensons le temps comme un cadre absolu et linéaire qui préexiste à toutes les choses qu'il y a dedans, comme une flèche qui tend vers quelque chose, que ce soit vers des lendemains qui chantent ou vers l'effondrement. C'est toujours ce modèle du temps qui nous gouverne. Nous, occidentaux, j'ai dit bien occidentaux, ce n'est pas le cas en Asie, nous, occidentaux, avons une vision linéaire du temps. Il y a le passé, il y a le présent et le futur, c'est comme une ligne de pointillé sur laquelle je marche qui se dessine pas à pas et le futur sera ce que je fais dans le présent. C'est ce qu'on appelle le principe de causalité. Tout ce que je fais dans le présent va déterminer le lendemain. Vous êtes d'accord ? Si ce soit vous prenez une décision, ça aura des conséquences sur ce qui va se passer demain matin. Donc c'est vous qui êtes maître du futur. C'est la norme en Occident, une ligne droite. Dans les populations dites natives, le temps, c'est un cercle. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. En Asie, c'est une circulation énergétique. Le mot temps n'existe pas. La Chine médiévale a inventé un mot pour nous parler parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'on disait par le temps. Donc ils ont créé un mot pour qu'on puisse se comprendre. Le temps, ce n'est qu'une énergie qui circule. Il n'y a pas un point A, un point B vers un point C. Ce n'est pas une flèche. Et si on écoute Nietzsche, Einstein, qui sont quand même reconnus pour être des plus grands cerveaux du XXe siècle, ils nous disent que notre avenir exerce son influence sur nous même lorsque nous ne le connaissons pas. Je vous dis que ce n'était pas facile à appréhender. Ça voudrait dire qu'au moment où je vous parle, nos futurs, parce qu'il y a une multitude de futurs, sont déjà en partie déployés dans ce qu'on appelle le multivers. Le multivers, c'est l'ensemble des univers, ce que disent les physiciens quantiques. Et donc tous ces futurs, ils sont possibles, ils sont sur la table. Et au moment où je vous parle, je suis au milieu, il y a une multitude de passés et une multitude de futurs qui sont malléables. Incroyable. Et ça, c'est la physique qui le dit aujourd'hui. Ce ne sont pas des chamanes, ce ne sont pas des gourous, c'est la physique qui nous dit ça aujourd'hui. Et si on accepte la théorie de la rétro-causalité, ça veut dire que le présent est sans cesse influencé par des images, des signaux, des informations qui viennent d'un futur probable, mais qui n'est pas encore densifié. Et ça nous permet d'agir sur ce futur si on écoute les signaux. Je vais m'expliquer. En physique quantique, il y a une théorie qui est unanimement reconnue aujourd'hui par tous les grands physiciens qui s'appelle la théorie de l'univers bloc. Dans cette théorie, notre futur est déjà réalisé, mais il n'est pas figé. Il n'y a pas de déterminisme. On peut encore agir. Ce n'est pas parce qu'on va vers l'effondrement écologique que c'est écrit. On peut prendre une bifurcation radicale. Ça va dépendre de notre intention à le voir. Donc pas de déterminisme, il peut changer. Trois, l'intention, l'envie de changer le monde a une influence sur ce futur. Et là, ça rejoint les utopistes. Ils ont envie d'un truc. Incroyable. Et comme par hasard, 10% de la population change le monde. Ça a toujours été dans l'histoire de l'humanité. 10% ! Une force mentale telle, eux, ils ne doutent pas qu'ils vont influer sur un futur qui va jaillir. Quatre, plus l'intention est positive, plus elle densifie ce futur qui est l'état d'information dans le multivers, c'est une information, plus des informations vont sortir de ce futur et venir à nous, ce qu'on appelle des signes qu'il faut capter. Et donc, il faut être attentif. L'attention. Et là, on arrive au pouvoir de l'intention. Nos intentions, nos pensées seraient capables d'influencer sur la matière et la réalité. C'est incroyable. Lisez le dernier Carl Horvill, Argoland. Il vous explique tout ça. C'est ce qu'ils sont. Ils en sont quasiment certains. Ils touchent du doigt cette réalité. Et ça voudrait donc dire que Carl Gustav Jung avait raison. L'intention peut susciter une information qui nous vient d'un futur proche et si on regarde les signes, on attrape cette information et on agit. On se dit c'est incroyable. Je pensais à toi hier. Il fallait justement que je te rends compte pour un projet à mener ensemble. Mais c'est fou qu'on se retrouve ici dans le TGV côte à côte on ne s'est pas vu depuis 10 ans. Heureuse coïncidence. Tous les scientifiques qui ne savent pas l'expliquer disent que c'est du hasard, une coïncidence. Jung vous dit que ce n'est pas une coïncidence, c'est une synchronicité. Vous avez appelé de vos voeux cet événement. Cet événement aura une influence forte sur votre futur à vous et sur le bien commun. L'information se densifie et l'action se produit. On n'y croit, on n'y croit pas. Mais ça c'est incroyable. Si Jung a raison et je pense, moi ça m'intéresse, ça veut dire qu'on est en capacité d'agir sur le groupe à notre insu par nos intentions et par notre capacité à saisir des signes. Jung disait que l'être humain avait sûrement un inconscient collectif. On appelle l'inné et l'acquis. L'acquis c'est ce qu'on apprend par notre éducation, par nos parents, par notre vie. Et puis il y a l'inné, ce que l'on sait faire alors qu'on ne l'a jamais appris. Les cartésiens des Lumières ont appelé ça l'instinct. L'instinct animal. Vous avez vu la complexité des nids de certains oiseaux ? C'est incroyable ce qu'ils font. C'est leur instinct. Jung dit non, ce n'est pas l'instinct. C'est que leur cerveau est un récepteur. Il va chercher dans l'inconscient collectif, dans le cloud computing, on appellerait ça aujourd'hui le cloud. Il va chercher des infos. Et puis la nuit, dans ses rêves, il renvoie des infos. Et ça expliquerait l'évolution des espèces. Ça expliquerait qu'à 500 km de distance, deux singes commencent à taper sur la même noix avec un outil qu'on appelle une pierre et casser les noix. Il y en a un qui a eu l'idée, la même espèce adapte cette idée, l'adopte à des centaines de kilomètres. On le constate régulièrement. Et ça voudrait dire donc que si on peut aller chercher des informations et l'abonder, votre force mentale, votre intention, votre façon de vivre, votre façon de vouloir agir sur le monde va nourrir l'inconscient collectif à votre insu. Et peut-être qu'on arrivera à être 10% et faire basculer ce monde. Et peut-être qu'on ira vers ce que Tellar de Chardin appelait la nous sphère. Et c'est là où l'être humain aurait un destin divin, quelque chose qui nous dépasse. Tellar de Chardin pensait que l'être humain n'était pas par hasard sur cette Terre. Bien sûr, quand je vous dis qu'il ne servait à rien, c'est qu'il se passe quelque chose. Là, on a une pure anomalie de la génétique. Donc, s'il sert à quelque chose, peut-être que l'objet humain, c'est le point oméga. Partir d'un animal qui grogne dans une grotte, nos ancêtres, il y a 400 000 ans, et finir dans un nuage de conscience partagée qu'on appelle la nous sphère, on serait tous connectés et l'être humain se rendrait compte de la beauté de la nature et de sa responsabilité d'être humain sur cette planète. C'est très utopique de dire ça. Et Joël Doronet, que j'aime beaucoup, disait en 1995 quand Internet est arrivé, l'humanité est en train de se connecter physiquement avant de se connecter par la conscience et spirituellement. Et finalement, Internet, c'est peut-être le réseau neuronal qui nous manquait pour nous connecter. C'est peut-être le réseau neuronal d'un métasystème qui deviendra non plus numérique, mais qui sera biologique, virtuel, spirituel. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, pour conclure, j'ai envie de vous dire que tout ce que je vous dis là dans le dernier chapitre, ça peut vous paraître totalement irréalisable, improbable. Eh bien, je vous dis, si vous n'y croyez pas, essayez le probable. On sait où ça nous emmène. Le probable, c'est l'effondrement. L'improbable, c'est la lueur d'espoir. Un truc qui nous dépasse, qui nous surprend, comme l'humanité a connu depuis des siècles. Et n'oubliez pas que l'improbable surgira parce que nous l'alimentons par nos intentions et par nos actions. plus nous agissons, plus il y a des chances que le futur change. Je vous remercie pour votre écoute. Et si vous avez des questions... Merci. Merci. Yannick Roudot. Alors, nous avons dix petites minutes pour quelques questions. Il n'y aura pas beaucoup de questions. Donc, faites-moi signe. Je vous amène le micro. Ça peut être des désaccords aussi. Là-haut ? Tout là-haut. Bon. Allez. Allez. Bonjour. J'ai bien aimé ce que vous avez dit depuis le début. Je suis assez d'accord sur le constat. Je trouve ça intéressant, vraiment, ce que vous avez dit. Donc, bravo, déjà. Par contre, il y a quelque chose qui m'a un peu inquiété de ce que vous avez dit et du coup, je m'arrête un peu là-dessus parce que je trouve ça quand même extrêmement inquiétant pour le coup. C'est le fait que chacun dispose de 11 tonnes de carbone, par exemple, et donc, il pourra vendre aux autres, etc. Ça, pour moi, c'est vraiment totalitaire, presque comme idée. Oui. Et du coup, l'idée de revendre aux autres une partie de son carbone, si vous n'avez déjà rien, du coup, vous allez certainement pouvoir le revendre et en fin de compte ne changer aucun système puisque globalement, ceux qui auront les moyens pourront voyager les autres. Alors, je vais préciser parce que je suis allé vite. En fait, l'idée, on va prendre un exemple. Admettons qu'on ait 20 000 milliards de tonnes à recherche d'atmosphère, pas plus, et qu'à terme, il faut être à 16 milliards en 2050. L'idée, c'est que le cadre, il est figé. Donc, on donne à tous les humains de la planète le même tonnage. Donc, il n'y a pas de différence. Que vous soyez pauvre, riche, africain, sud-américain, en France, vous avez vos 11 tonnes en 2021. C'est clair, c'est équitable. À partir de là, il y a des gens qui consomment plus et d'autres qui ne consomment rien. Un ghanéen consomme 2 tonnes de carbone par an aujourd'hui. Il a 9 tonnes dont il n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va les mettre dans une coopérative d'État, un truc régulé parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de spéculation sur les tonnes carbone, aucune spéculation. Le prix est fixe, déterminé, il ne bouge plus. Il va revendre à cette coopérative ses tonnes en trop. Ça va lui permettre quoi ? Sachant que ça ne change rien au cadre puisque les tonnes globales, le gâteau ne grossit pas. Vous avez compris ? Le gâteau est toujours le même. Ça va permettre à cette personne d'avoir, si on prend la tonne de carbone à 200 euros, 1800 euros de revenus. Avec ces 1800 euros, il va pouvoir consommer des produits moins carbonés qui sont plus chers qu'un produit très carboné. Donc un côté virtueux où des gens démunis peuvent enfin acheter des produits moins carbonés plus locaux de qualité et puis la personne qui a des gros revenus et qui a besoin de ces 9 tonnes, elle va le payer mais sans déstructurer le cadre. C'est ça l'idée. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de spéculation sur le carbone sinon on retombe dans les travers d'avant et je pense que c'est ça que vous vouliez souligner. Non, surtout pas. Le prix doit être fixe et géré par une entité mondiale qu'on appellerait la Banque Centrale de la Nature. Tout à fait. Oui, il y a une idée que je vais développer qui est que le local devient un lieu important de l'action et qu'effectivement j'aimerais bien que tu puisses développer. Moi, c'est une idée à laquelle je suis attaché. C'est-à-dire que toutes les évolutions décrites l'importance positive du web le fait que les acteurs fonctionnaient en silo donc hier et aujourd'hui se regroupent dans des petites unités pour porter un ADN nouveau. Tout ça amène à considérer que c'est à l'échelle des bassins de vie que les choses effectivement peuvent se déployer que les relations peuvent se faire et que la connexion du coup de ces initiatives dans un espace plus large pourrait être un facteur puissant de changement. Oui, l'idée pour moi c'est le polycellulaire en fait. Le polycellulaire c'est les bases de la nature c'est que dans la nature toute cellule est autonome dans sa prise de décision tout en étant interdéparole n'est pas dépendante du tout. Si on prend le corps humain il n'y a pas une cellule de votre corps une plaquette qui peut vivre sans le corps. Par contre les plaquettes sanguines elles font leur boulot elles font cicatriser le sang. Est-ce que c'est le cerveau qui l'a dit ? Non, c'est une prise de décision locale. Et donc on pourrait imaginer que chaque territoire est une cellule composée d'une multitude de cellules qui vont être les collectivités les villages ce qu'on appelle un département ce qu'on appelle une région tout ça forme un agrégat de cellules un organe cet organe est connecté au tout qu'on appellerait l'Europe connecté au tout qu'on appelle la Terre et que donc grâce aux outils numériques et c'est là où le numérique pour moi était très intéressant c'est que si on a des IA capables de nous dire en temps réel ce que tu fais là en Vendée aux Herbiers ça a tel impact au bout du monde dans un an on serait capable de prendre des visions locales et globales parce qu'on n'est pas capable de les calculer aujourd'hui notre cerveau ne peut pas calculer tous ces impacts et donc on aurait des territoires extrêmement puissants mais interconnectés et inséparables du tout parce que le risque ça serait d'aller vers une autarcie ça c'est extrêmement dangereux c'est la guerre l'autarcie et là il y a une solidarité de base comme dans la nature il n'y a pas un organisme vivant qui peut vivre seul donc vous voyez le polycellulaire c'est un ensemble de cellules interconnectées tout en étant autonome une autonomie locale dans une interconnexion globale c'est comme ça que je vois les choses ça veut dire des clusters ça veut dire des entreprises qui se regroupent ce que vous faites très bien en monday mais tout ça ouvert sur le monde mais il faudrait que tous les autres fassent pareil et qu'on ait une information permanente grâce aux IA c'est là où ça serait intéressant oui Hervé merci pour ton intervention déjà je partage tu le sais de toute façon à 99% on va dire un élément qu'on n'a pas abordé c'est la totale inadéquation de la répartition de l'humanité sur la planète par rapport aux capacités d'abord à se nourrir et à plein d'autres éléments est-ce que ça passe aussi par un rééquilibrage qui peut aussi être dramatique bah oui moi je suis convaincu qu'il y a trop d'Européens sur la planète trop d'Occidentaux et qu'il commence à y avoir trop de Chinois je vous dis ça sans rire je vois bien que c'est pas la réponse que vous attendiez peut-être ce que je veux dire par là c'est que si si on a un problème de population c'est pas tant un problème de nombre qu'un problème de consommation par une partie de la population mondiale et la problématique c'est qu'aujourd'hui 10% de l'humanité c'est-à-dire les occidentaux une partie de la Chine aujourd'hui qui a accédé au même système occidental que nous rejettent 50% des gaz à effet de serre je l'ai dit un petit ghanéen il rejette à peine 2 tonnes donc moi je suis j'ai toujours regardé cette culture financière elle est où l'effet de levier un petit français 11 tonnes un petit ghanéen 2 tonnes un petit américain 20 tonnes il faut taper dans le stack il faut taper sur les américains les européens donc si on doit réduire la population ce qui n'est pas à mon avis l'idée je préfère dire aux européens aux occidentaux et aux chinois aujourd'hui nouvellement riches on va dire serrez-vous la ceinture parce que c'est là qu'il y a du levier c'est là qu'il y a de la marge et là il y a un impact immédiat sur les gaz à effet de serre et laissons de la place aux autres et un dernier point sur la démographie le problème de la démographie dans certains continents et beaucoup de gens je pense à l'Afrique où il y a une population qui va croître rapidement c'est un problème africain en fait c'est un problème d'alimentation africain mais c'est pas un problème climatique global parce que les africains les conséquences de ce que nous faisons donc l'idée c'est pas de dire aux africains faites moins d'enfants c'est trouver les solutions parce que je pense qu'ils les ont les solutions pour cultiver autrement vivre autrement et pouvoir continuer à habiter l'Afrique mais en aucun cas c'est une solution de taper dans le taux de natalité c'en est pas une c'est un problème pour l'Afrique mais c'est pas un problème climatique global mais c'est très facile pour les occidentaux de se dire le problème c'est les autres et c'est pas moi si le problème c'est nous c'est notre façon de consommer qui n'est pas extensible à 8 milliards d'habitants donc l'effet de levier est chez nous et c'est pour ça qu'on a besoin de se serrer la ceinture très 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 vite oui bonsoir alors moi c'est plutôt comment dire pas un témoignage mais c'est pour rejoindre ce que vous avez dit à la fin parce que ça c'est pas si enfin c'est vraiment une belle synchronicité le fait que je connais Jean-Michel en fait c'est un mot qu'on a sorti la première fois que je l'ai vu en fait c'était une synchronicité et j'ai créé une entreprise en fait qui ne répond qu'à des signes à des synchronicités à des sérendipités et sur le biomimétisme et forcément quand on sort d'une entreprise cartésienne où on est cadre et on veut créer quelque chose où on devient antifragile en plus c'est beaucoup de mots on sort du cadre et en fait les gens nous disent mais c'est n'importe quoi ce que tu fais ça ne marchera pas donc merci parce que ça fait 5 ans que ça dure et c'est vrai que je lis à l'assistant parce que c'est vrai enfin je témoigne ici parce que j'essaie d'écrire un livre un jour là-dessus c'est que depuis 5 ans je prouve que la sérendipité et la synchronicité fonctionnent vous êtes peut-être le Copernic du 21ème siècle il a fait 150 ans après sa mort pour qu'on dise qu'il a raison c'est vrai malheureusement mais merci pour ça parce qu'en fait ça va me remplir merci et pour faire du business non mais tu fais du business quand même c'est pas incompatible c'est pas incompatible non c'est pas l'objectif mais ça produit du business quand même c'est la juste sanction on va dire une question toute simple comment intégrez-vous le principe de précaution dans votre démarche vaste sujet ça on va y passer du temps c'est une question tellement dense et tellement difficile parce que l'innovation demande qu'on ne mette pas des précautions dans tous les sens et d'un autre côté on ne peut pas faire n'importe quoi parce que la science a prouvé ces deux derniers siècles qu'elle n'était pas toujours réparative et régénérative donc que faire sachant que sapiens n'est pas sapiens il n'est pas sage donc c'est tout le problème moi l'innovation je suis pour bien sûr mais si certaines personnes n'en met pas un cadre ils jouent des apprentis sorciers donc que faire il faut en débattre je suis désolé de ne pas pouvoir répondre ce soir il faut qu'on en débattre collectivement mais il faut qu'il y ait une élévation des consciences avant de lâcher toutes les règles toutes les réglementations parce que regardez la déréglementation sur les marchés financiers ce que ça a donné c'est le plus grand casino du monde avec la plus grande cupidité qui s'exprime donc là je suis assez sceptique si on l'applique partout cette liberté ça peut être très dangereux l'humain n'est pas encore assez sage une toute dernière question avant la conclusion musicale à gauche il y a un monsieur à gauche qui lève la main à ta gauche bonsoir je me permettrais de revenir sur le témoignage de monsieur devant pour dire que l'innovation c'est un regard qu'on y regarde et une pause et du recul et la difficulté aujourd'hui dans les démarches comme ça qui viennent du coeur et de la passion comme on peut en témoigner le chef d'orchestre de sa passion qui nous a transcendé je trouve difficile je trouve difficile aujourd'hui de je comment dire si vous voulez l'émotion est forte pour moi aussi aujourd'hui comme tout à chacun quand on nomme des choses qui viennent du fond du coeur et la difficulté aujourd'hui dans les innovations c'est quand on ose exister pleinement avec ce que nous avons dans nos tripes et que la difficulté aujourd'hui c'est que de l'assumer à cause du regard des autres par le jugement et le jugement des autres nous emmène à nous auto-juger nous-mêmes pour ne pas oser s'affirmer être soi dans ce monde et retrouver l'équilibre de soi avec tout ce qui nous entoure c'est ce que j'allais vous citer Carl Gustav Jung le surgissement du soi c'est à dire qu'il faut laisser surgir le soi et laisser surgir le soi le soi c'est l'être profond c'est pas l'être qu'on joue dans la société c'est pas le rôle qu'on joue c'est l'être profond et le laisser surgir ça passe par l'introspection et puis lui faire confiance à ce soi et donc à un moment de faire fi du regard des autres parce qu'on sait que c'est la bonne chose c'est la bonne décision et c'est ce que profondément l'on veut et c'est comme ça que des gens créent des choses incroyables parce qu'ils savent pertinemment que c'est ce qu'ils doivent faire moi j'aime beaucoup la phrase de Nietzsche deviens qui tu es fais ce que toi seul peux faire on a tous un rôle un talent il faut faire il faut développer ce talent mais il faut le laisser s'exprimer donc il faut prendre le temps d'écouter pour laisser exprimer ce talent et de se faire confiance c'est vraiment ce qu'on a fait se faire confiance ce soir pour mixer conférences et concerts merci Yannick Roudot merci pour votre écoute merci Sous-titrage ST' 501